Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la partie 3 du futur des races de Total War Warhammer Et cette fois-ci ce sera celle du 3, alors qu'on soit clair, au départ j'avais prévu d'en faire une longue vidéo Et je m'étais dit, bon je pense que la plus longue sera celle du 1 J'avais sous-estimé clairement la quantité de travail pour celle des races de Total Warhammer 3 Donc ce sera pas en 3 parties, ce sera en 4 parties au total Et il y aura une partie 1 pour les races de Total Warhammer 3 et une partie 2 Parce qu'on va pas se mentir, le chaos c'est un très gros, très très gros morceau Juste avant quand même je voulais revenir sur quelque chose, on me l'avait noté en commentaire Et je crois que j'ai oublié d'en parler dans la vidéo sur celle des races du 2 Mais effectivement, j'ai beaucoup parlé de Lockheer dans celle de Total Warhammer 2 Et je m'étais mis des notes mais j'ai oublié d'en parler je crois C'est tout simplement l'arrivée des seigneurs corsaires Donc les dirigeants des Arches Noires notamment Mais pas qu'eux, qui sont capables aussi d'être autonomes et d'être tranquilles Pas forcément exclusivement en Arches Noires Mais sur les Arches Noires, ce serait par défaut des seigneurs des Arches Noires Et au final, ce serait du contenu pour un scellement gratuit Qui arriverait, ou payant, mais qui arriverait avec Lockheer Donc je vais dans cette vidéo vous parler bien sûr du chaos L'ambiance, la musique est là Et pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire Je vous invite très fortement à aller regarder les deux vidéos qui sont sorties Pour présenter un petit peu le chaos Et je sais que beaucoup se sont dit Le chaos je connais, c'est pas grave Vraiment allez les voir Je parle de certaines choses aussi qui ne sont pas forcément très connues sur le chaos Mais bien sûr le début est pour les néophytes Mais ensuite c'est beaucoup plus vaste Du coup, on va revenir là-dessus C'est le problème que représente le chaos Et qu'on soit clair, c'est pas propre à Total War Warhammer Le chaos a toujours été très difficile à dépeindre Si vous avez regardé ma vidéo du coup, maintenant vous le savez Le chaos est très compliqué à dépeindre Pour un game designer, pour des développeurs Parce que ça représente beaucoup de choses Si vous y connaissez un petit peu dans le développement Ça représente des squelettes d'animation différents Ça représente beaucoup, beaucoup de temps Et donc beaucoup d'argent Donc au final, il n'y a pas vraiment un seul jeu Warhammer que je connais Où le chaos est parfaitement dépeint Et de toute façon ce sera impossible Mais en tout cas où on n'est pas proche de ce que vraiment représente le chaos C'est-à-dire des démons de toutes sortes de démons différents Des différentes factions, des différentes unités Que ce soit humaine, bestiale ou démons Donc au final, on est souvent loin de ce que l'on connaît Et même des jeux de Warhammer 40 000 Ce n'est pas que Warhammer Fantasy Warhammer 40 000 par exemple, Dawn of War Bah Dawn of War, on n'avait même pas On n'avait même pas toutes les unités des Space Marine du chaos Et on n'avait même pas les démons Et on n'avait pas grand-chose en fait Donc c'est vraiment quelque chose qui a toujours été le fléau des jeux Warhammer C'est souvent que la représentation du chaos Qui est quand même l'ennemi à abattre généralement Elle n'est pas terrible, on ne va pas se mentir Elle n'est pas terrible et du coup Total War Warhammer n'y fait pas exception Mark of Chaos pour le coup Je trouve que c'est peut-être le jeu qui avait la meilleure représentation Mais le problème Et en tous les cas, ils avaient fait l'impas sur deux dieux du chaos Et il y avait aussi ces problèmes Mais du coup, Total War Warhammer est tombé la tête la première Dans le souci de ce que représente le chaos Et vous allez comprendre pourquoi C'est que le chaos est arrivé en tant que première fois En tant que contenu DLC Donc un contenu payant que l'on achète En bonus de précommande sur Total War Warhammer 1 Donc elle ne faisait pas partie du roster de base De toutes les races de base Il fallait acheter un complément En précommandant Total War Warhammer 1 Ce qui fait que déjà à l'époque ça avait pas mal gueulé Parce que le chaos c'est quand même l'armée principale Donc c'est censé être une des armées principales Et censé être le grand adversaire Donc la sortie en contenu de précommande Ça sous-entendait déjà de 1 de la fainéantise Enfin pas forcément de la fainéantise en premier lieu Mais déjà un foutage de gueule assez honté Et deuxième problème C'était aussi que s'il sortait en bonus de précommande C'est que ça sentait un travail moyen Et donc potentiellement un peu de fainéantise Et malheureusement Le DLC en termes de contenu Il était assez pauvre Même pour l'époque Bien sûr une totale absence des dieux Pas de démon Pas de représentation des dieux Que dalle Pas de trop Ce qui m'avait même choqué par exemple C'est que moi je connaissais du coup Kolek et Archaon Mais étant de la vieille école à ce niveau là Je ne connaissais pas Sigvald par exemple Et du coup j'ai commencé avec Sigvald En mode ah tiens c'est intéressant Ils ont en plus je m'étais dit Quand j'ai vu Sigvald J'ai fait ok c'est un mec de Slanesh D'accord Ah bah pour le coup je suis étonné Parce que Slanesh dans les jeux vidéo Généralement On l'esquiffe parce que bon C'est des thématiques Qui sont compliquées à vendre Dans pas mal de marchés Que ce soit les Etats-Unis Ou la Russie ou autre Donc ça peut être compliqué Et au final Et bien Quelle ne fut pas ma surprise Quand ma première bataille Avec Sigvald je démarre Je vois Sigvald en armure blanche Dorée et tout Je me dis ah Un mec de Slanesh cool Et toute son armée En gris dégueulasse Là j'étais en mode Mais ils vont pas ensemble Et bah instantanément J'ai supprimé ma campagne Je lui ai dit bah quitte à jouer des mecs Des gars du KO normaux Autant jouer Arkaon quoi Ça sert à rien de jouer Sigvald pour ça Et au final Le KO donc Bah déjà en terme de mécanique Était assez pauvre Les unités Bon il y en avait certes Mais c'est beaucoup Beaucoup de De Roskine aussi Les trolls Bah deviennent des trolls du KO Donc avec des mutations Enfin c'était pas forcément énorme Et au final On a à côté de ça Du coup Norska Qui est arrivé en bonus De précommande Pour Total War Warhammer 2 Mais qui reste un contenu du 1 Et Norska En préachat pour le 2 Bah c'était aussi Alors moi personnellement A l'époque J'avais trouvé ça incroyable Norska Mais il faut être honnête Avec le recul C'est scandaleux En vrai c'est scandaleux Et j'en ai déjà parlé un peu Sur la vidéo de Total War Warhammer 2 Et même celle du 1 La différence de qualité Entre les DLC du 1 Et les DLC du 2 C'est le jour et la nuit Et c'est là où on se rend compte aussi Avec les DLC du 2 Que Norska C'est une honte en fait C'est vraiment une honte Quand les maraudeurs de Norska Disent maraudeurs du KO Machin Ils ont les mêmes voicelines Ils ont la même apparence Que tous ceux du KO T'es en mode C'est pas possible Et par exemple Le champion maraudeur Qui est censé être l'unité d'élite Celle qui a le plus de soins Bah c'est un mélange Entre un maraudeur Avec les tatouages bleus Qui étaient nouveaux Et les capes des gars du KO T'es en mode Mais enfin Bah oui je vois Là vous avez fait ça en kit Genre c'est C'est vraiment 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 triste Donc même modèle Même son et tout C'est terrible Et c'est là où le 3 Était très attendu Parce que enfin On allait pouvoir Mettre en avant le KO Avec la représentation Des différents dieux Alors il y a cet effet d'annonce Qui est de sortir 4 factions Une par dieu Etc Personnellement J'ai jamais vécu ça Comme 4 factions Et d'ailleurs Ce qui va dans mon sens C'est que Bah au final Je veux dire Chaque faction Qu'on a eu Avait pour le 2 En tout cas 4 seigneurs Ça va pas être le cas Pour les démons du KO Donc il y aura Un seul seigneur légendaire Dans le roster de base Par faction Du KO Donc Korn aura Un seigneur légendaire Désigneur un seul seigneur légendaire Etc Donc enfin par contre Ce qui est bien C'est que le 3 Va pouvoir renforcer Un petit peu le KO Malheureusement Le reward guerrier du KO N'arrivera pas tout de suite Celui de Norska non plus Ils ont été officialisés Mais ils arrivent pas tout de suite Ils arrivent pas à la sortie Ce qui est un peu dommage Parce que c'est quand même Le KO Qui est mis à l'honneur Mais On a tout simplement Donc De nouvelles zones Qui vont apparaître Et je vous rappelle D'ailleurs que le KO C'est à la fois Le pôle nord Mais aussi le pôle sud Malheureusement le pôle sud Est un peu moins représenté Donc est-ce que le pôle sud Sera représenté dans Total War Hammer 3 Ça je n'en sais rien J'espère quand même Un petit bout Il n'y a pas besoin D'énormes choses Notamment J'allais dire Le lisme Au niveau De Kouresh Pourrait être assez intéressant Et au final Et bien on voit Les différents peuples aussi Qui sont tombés Sous l'emprise du KO Vous connaissez la plupart Les Norses Les Icelings Les Vags Les Skylings Vous avez Factions à la con Qui viennent nous emmerder On a les Mungs Par exemple Je ne sais pas si je le prononce bien Qui viennent embêter Les Elfes Noirs On a aussi les Tukas Comme vous le voyez Mais de l'autre côté Du côté de Katey On a aussi pas mal de monde Les Manchu Les Waytu Les Avax Les Dolgan Etc Donc ces factions là On risque de les voir aussi Débarquer En non jouable Mais on risque de les voir débarquer Dans le 3 Et qui risque d'embêter Un petit peu tout le monde A côté de ça Ce qui est intéressant C'est que normalement On devrait avoir Une nouvelle zone Que ce soit dans la map du 3 Même si elle risque D'être un peu amputée Et surtout Dans la carte Empire Mortel Qui je le rappelle Fusionne la carte du 1 Du 2 Et du 3 Nous devrions avoir Une toute nouvelle zone Parce que la plupart des gens Pensent à l'est Mais au final On a même vu déjà Des apparences Des désolations nordiques Des désolations nordiques Et je rappelle que dans Total Warhammer 2 En Empire Mortel Les désolations nordiques Ont été sensiblement refaites Notamment en mettant de la neige Sur la partie côtière Il y a de grandes chances Qu'au final Le côté plutôt chaotique Soit mis plus haut Donc ça C'est à peu près ce qu'on devrait avoir Normalement dans Total Warhammer 3 Avec du coup Deux nouvelles tribus norse Qui débarquent Et à côté de ça Des factions typiques Probablement démoniaques Et autres Et ça devrait probablement être La grande superficie Pour les zones de départ Des démons Et ça c'est assez intéressant Et comme n'importe quel endroit Dans un Total War On ne peut pas mettre Que du norse et du chaos Evidemment il y aura D'autres factions Certaines seront Leuristiquement On va dire scénaristiquement Historiquement Cohérentes Au niveau de leur présence D'autres peut-être Seront rajoutées Pour essayer d'expliquer Ce qui ne serait pas Forcément incohérent Par exemple sur le papier Il n'y a pas vraiment De bretoniens Dans les désolations du chaos Mais on pourrait tout à fait Imaginer une croisade Avec je ne sais pas La croisade de Gilbert De Gascogne Non complètement aléatoire Et le mec il débarque Il fait Salut c'est chez nous Force de Lady Et il soit là Donc ce ne serait pas Du tout déconnant Mais pour le coup Il y a des vraies factions Qui sont présentes Dans les deux actions du chaos Qui ne sont pas liées au chaos Notamment les nains Notamment les nains Avec Kazagdoum Karazdoum C'est pas Karazdoum Kazagdoum Je crois que c'est Kazagdoum Ouais c'est Kazagdoum C'est Kazagdoum Donc le plus haut Le plus haut bastion Des nains Qui résiste encore Et toujours Face au chaos On a aussi Pas mal de présence Elfe noire Notamment sur l'ouest Des désolations Avec certains Qui sont un petit peu Je dirais Les messagers Les éclaireurs De l'armée Elfe noire De Malekis Mais on a aussi Notamment des cultistes De Slanesh Elfe noire Qui sont présents Dans les actions du chaos J'ai parlé de Malus Darkblade Qui a fait des petits coucous Dans le coin aussi Il y a également Des corsaires elfe noire Qui viennent chercher Pour récupérer du monde C'est un peu pour ça D'ailleurs que Rakar C'est dans le nord Dans Total War Warhammer 2 Même si peut-être Qu'il bougera dans Total War Warhammer 3 Et notamment à l'est On a de la présence De peau verte Et des affrontements Et peau verte Alors pas tous les peaux vertes On a bien sûr Des orcs normaux Des gobelins normaux Mais je pense surtout Au hobgoblin Mais j'y reviendrai Dans la partie 2 Des races de Total War Warhammer 3 Il y a notamment Le grand kana hobgoblin Qui se fout souvent Sur la gueule Avec les maraudeurs du chaos Donc on devrait avoir Vraiment une toute nouvelle zone Qui leur sera consacrée Et d'ailleurs pourquoi pas Imaginez par exemple Que les 100 premiers tours D'Archaon Et des guerriers du chaos Et des démons En fait se passent Dans les désolations Où il y a des affrontements Entre les différents dieux Et ensuite Vous descendez dans le sud Ça pourrait être La nouveauté je dirais Maintenant Il y a un point Qu'il faut évoquer Et c'est ce qui a été Très difficile à préparer Sur cette vidéo Et c'est ce qui fait Que ça prend beaucoup de temps C'est un autre souci du chaos Et le fait que justement Et bien tout soit sorti Un petit peu A la va vite Enfin à la va vite Vous comprenez ce que je veux dire Mais au départ Un petit précommande Avec quelques trucs Dans le 1 Ensuite bonus de précommande du 2 Avec Norska Qui était une faction Qui est jamais sortie En figurine Mais qui a toujours été Très présente dans le lore Donc ils avaient commencé A sortir ça En récupérant du jeu de rôle Et autre Et maintenant L'arrivée des démons Ça fait qu'il y a des personnages Qui sont extrêmement durs A classer En fait Et par exemple Je vous ai mis Sigvald Parce que Sigvald C'est probablement Le meilleur exemple De difficulté de classement Puisqu'il est classé A l'heure actuelle En guerrier du chaos Si vous voulez jouer Sigvald Il faut jouer la faction Guerrier du chaos Il est spécialisé Dans les unités de maraudeurs Parce que Étant donné que Dans son histoire Il est Norse On lui a mis une spécialisation Dans les maraudeurs Qui sont censés être les Norse Sauf en fait Norska est arrivé Donc Il est spécialisé Dans des unités Norse En étant guerrier du chaos Et Le truc C'est que c'est aussi Le champion D'un des dieux du chaos A savoir Slanesh D'où Le côté Je me balade Les cuisses à l'air Je suis blond En mettant du lorellian Joli bouclier miroir Pour pouvoir me regarder Etc En fait le souci C'est Bah du coup Il peut être dans les 3 factions En fait Vous pouvez tout à fait Le mettre en Norse Le déplacer en Norse Vu qu'en Norse Il risque d'y avoir Un problème de nombre de seigneurs Donc Potentiellement Tu déplaces Sigvald en Norse Dans les factions Norseka Potentiellement Tu le laisses Dans les guerriers du chaos Puisque ça reste un champion Du chaos Et Sinon Bah tu le mets dans le roster De Slanesh Vu que C'est censé être un peu L'élu des dieux Quoi Donc L'élu du dieux Plutôt Donc Très très dur Et Il y a potentiellement Des chances Qu'il soit replacé Qu'il soit remis Justement en Norseka Ou qu'il soit remis Aslanesh Personnellement Je n'y crois pas Déjà pourquoi Parce que Creative Assembly A pas mal Cassé des règles Enfin des patterns Qu'on avait cru Être Une Une directive Explicite De Creative Assembly Au final Non Ils ont sorti des choses La plupart des gens Disaient oui Mais non Ca c'est pas dans la V8 Et tout Donc ça sortira pas Je sais pas combien De contre-exemples Deux seigneurs Deux factions La Côte Vampire Qui est sortie un peu De nulle part Des règles Forge World Des règles Battlefleet Vraiment l'univers Étendu de Warhammer Parfois Comme Rakars Par exemple Chez les Elfes Noirs On retourne sur du V5 De la V5 Donc La plupart des Enfin Ils ont pas mal Détruit les règles Ils ont même créé Des personnages Des seigneurs légendaires Notamment Intégrer Enfin créer Silostra de toute pièce Donc On a plein de règles On se disait Bah ils feront pas ça Parce qu'il y a ça 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 Et boum Ils cassent le truc Mais pour le coup Sur Total War Warhammer 1 Et Total War Warhammer 2 Il y a bien quelque chose Qu'ils n'ont jamais fait C'est reclasser Un seigneur Dans une faction différente Donc Peut-être Que justement Sigval serait le premier Je pense quand même Que ça gueulerait pas mal Parce que Bah tu toucherais Au personnage Et il y aurait forcément De la grogne Donc à mon sens J'y crois pas Je pense qu'ils vont le laisser Dans les guerriers du chaos Maintenant J'y reviendrai En fin de vidéo Mais il faudra probablement Rework le personnage Pour qu'il représente Un peu plus Parce que là Ça donne l'impression Que c'est le guerrier du chaos North Donc Probablement plus Le lié à Slanesh Et notamment Avec l'arrivée Du roster de Slanesh A côté de ça Il va falloir qu'on parle Et c'est pour ça Que je vais commencer la vidéo En principalement Tournant sur Norska Norska C'est un énorme souci aussi C'est que Son roster Comme je l'ai dit avant Sa liste d'armée Semble être Un calque De celui des guerriers du chaos Avec Des bestioles en plus Des mammouths Et des loups Sachant qu'en plus Les loups C'est des roskines Des peaux vertes Et tout Donc Tu sens qu'il y a un mauvais Tu sens que c'est pas forcément finalisé Donc ça va demander Beaucoup de travail Sachant Que comment donner A Norska Une vraie identité A l'heure actuelle Norska Ça donne l'impression D'être Les guerriers du chaos Wish en fait On a pas pu mettre tout le monde Dans les guerriers du chaos Donc on sort Norska Mais vous avez des loups-garous Et des mammouths C'est cool non ? Et du coup On est en mode Bah Non Et il faut connaître Un petit peu aussi Comment fonctionnent les développeurs Un développeur Que ce soit sur un MMORPG Un jeu de stratégie en temps réel Ou autre Quand il crée des factions Comme ça Il veut leur donner une identité Une identité de faction Parce que justement Le problème à l'heure actuelle C'est que Guerrier du chaos Norska Bon Il n'y a pas énormément de différence Et On sait déjà Qu'il y aura un reward Guerrier du chaos Qui arrivera avant Norska Il y a de grandes chances Qu'il arrive avant Norska À ce moment là Je pense que la barrière Entre les deux factions Sera encore plus limitée Elle s'effondrera petit à petit Donc Ça va être vraiment difficile Pour Creative Assembly De vraiment montrer Bah non Norska C'est pas juste Le réservoir Des troupes du chaos Qu'on n'a pas pu mettre Donc il faut Penser quelque chose Soit Creative Assembly S'en fout Et fait en sorte Que ce soit Le complément chaos Soit vraiment Développer l'identité De la faction Ça peut passer par Être un peu Le réservoir à peuple sauvage De toutes les créatures De Norska A rajouter encore une fois Des choses du RPG Du jeu de rôle De l'univers étendu Ou autre Ou tout simplement En faire une véritable Faction humaine Nors Parce que En plus A l'heure actuelle On a deux seigneurs légendaires C'est Trog et Wulfric Et Wulfric Est le seul véritable Nors Et oui on se dirait Trog Avec les trolls Nors Ça passe Trog n'est pas de Norska Moi même J'ai été surpris Pour moi il était Limitrof On va dire Il était au sud de la Norska Et en fait même pas Il est du pays des trolls Donc il est plus Kislevite Que Nors Trog Et Bah t'es en mode Il est sud de Kislevite Enfin du sud de Kislev Et c'est pour ça Qu'il a un bâtiment spécifique S'il prend Erengrad Donc on est en mode En fait il n'y a que Wulfric En se disant légendaire Véritablement Nors Un sur deux Ça fait pas beaucoup Quand même Et c'est un problème Donc Personnellement Je tiens Avec cette vidéo A rappeler quelque chose Parce que Game Workshop Je rappelle Les créateurs De Warhammer En jeu de figurine Avec le temps Ont pas mal Simplifié La position des Nors Pendant très longtemps Norska C'était pas unidimensionnel Norska C'était une Plein de tribus différentes Certaines Qui sont complètement Affiliées aux dieux du chaos Certaines Qui n'ont rien à foutre Et qui se battent Contre tout le monde D'ailleurs c'est le cas De Wulfric Sur le papier Wulfric Il est censé Être Enfin Wulfric Il est censé avoir Rigolé au nez A la barbe des dieux Sur le papier Donc c'est pas vraiment Le meilleur des guerriers Enfin c'est pas le mec Le plus affilié Aux guerriers du chaos Et à côté de ça On a aussi des Nors Qui font du commerce En fait Sur le papier Les Nors C'est la représentation Qu'on a des Vikings D'ailleurs les casques à cornes Dégueulasses C'est pas pour rien Qu'il y en a plein Chez les Nors Qui n'existaient pas D'ailleurs chez Vikings Et au final Alors ça c'est beaucoup Plus représentatif D'un vrai Viking Et au final Les Nors On avait tout en fait Comme pour les Vikings C'est à dire que Pour les sociétés médiévales Les Vikings apparaissaient Comme les démons Les monstres Venus du nord Qui ravagent tout Et puis tout Et détruisent tout Mais ils étaient aussi Très utilisés En tant que mercenaires Et ont été utilisés En tant qu'alliés Dans certaines guerres Donc au final Principalement sur la V4 V5 Et aussi avant Et notamment dans le jeu de rôle aussi Les Nors Avaient ce double usage A la fois esclaves Des volontés Des dieux des ténèbres Mais aussi Ces mercenaires Ces mecs Qui littéralement Vont même parfois Affronter les serviteurs Des dieux du chaos Donc On a vraiment cet aspect là Et par exemple Si vous voulez un exemple De Nors Présent dans le jeu Qui n'est pas chaotique C'est Aranessa Aranessa de la côte vampire Qui est de Sartosa Et bien Sartosa C'est énormément de communautés De Nors Qui ont fui La Norska Et qui sont Au contraire Qui ont une haine Envers les Nors chaotiques Donc ça c'est quelque chose De très important Et c'est pas la seule Il y en a d'autres encore A Sartosa Notamment la compagnie ours Dont j'ai oublié le nom J'en parlerai dans la Dans la deuxième partie Et à côté de ça Les Norses croient Aux divinités du chaos Comme le chien Vous savez Les différents dieux Qu'on a en jeu Le chien Sauf qu'il n'y a pas Que ces divinités là Ils ont plein de divinités Les Norses Et au final Ils partagent Certaines divinités Avec l'Empire Notamment Ulrich Notamment Ulrich Qui est le dieu De Middenheim Du Middenland Dont j'ai déjà parlé Dans la partie 1 On a également En croyance Tal Manan Tal donc le dieu des bêtes C'est les sorciers d'ambre De l'Empire Manan c'est le dieu des mers Et enfin Ria Qui est la femme de Tal Donc en gros aussi la nature Et dans le côté fertile Donc C'est pas forcément Directement associé au chaos Enfin c'est même pas du tout Du chaos Donc les Norses Sont pas forcément Toujours chaotiques Dans leur volonté de faire Et Alors on connait aussi Dans le lore Et ça a jamais été Redcon Ça a jamais été enlevé Il commerce Il commerce également Avec Marienburg Et la Thillé Les Stali Etc Et encore une fois Ils sont très présents En Thillé En tant que mercenaires Donc C'est quelque chose Qu'on connait Et comme je vous l'ai montré Juste avant Cette image Est une image officielle Où on voit justement Des impériaux Avec des Nors Qui cohabitent Et cette cohabitation Entre les Norses Et les impériaux Ça donne Une ville qui est jouable Enfin qui est pas jouable Mais que l'on peut voir Dans Total Warhammer 2 Skegi Skegi Qui est tout simplement Une ville Qui a été fondée Par des Norses Et qui aujourd'hui Accueille des impériaux Accueille des Bretoniens Accueille des Thilléens Etc Donc à peu près Toutes les factions humaines Du Vieux Monde Et d'ailleurs aussi On sait que les Norses Il commerce à peu près Avec toutes les factions humaines Donc il y a aussi Des échanges avec Katey Nippon Inja Etc Et donc une autre faction Norses Qui pourrait arriver en jeu Ce serait tout simplement Skegi en fait En tant que Faction jouable Avec la ville Qui a été nommée Par le grand Le grand aventurier Norses Lost Erikson Lost Erikson A nommé cette ville Quand il a découvert L'Hallustrie Il a nommé cette ville En hommage à sa fille Skegi Et justement Pourquoi ne pas utiliser Cette même fille Skegi Afin d'offrir Un seigneur Norses Femme Qui serait Non chaotique Et qui pourrait amener Dans son sillage Énormément de nouvelles unités Pour les Norses Notamment les femmes Notamment des femmes Puisque c'est dans l'histoire De Warhammer C'est déjà dit Les porteuses de boucliers Les femmes à boucliers Les combattantes à boucliers C'est quelque chose Qui est très présent Dans Warhammer Depuis très longtemps Et la série Vikings A montré aussi Ces femmes à porteuses à boucliers Etc Donc l'Agartha Et tout C'est quelque chose Qui serait vraiment Très vendeur Je pense en plus Pour Creative Assembly Et notamment aussi Dans l'histoire Dans le lore Ça nous parle aussi Des Valkyries Qui serait des porteuses de boucliers Un peu plus plus Et qui sont en gros Des berserker femmes Un peu Mais plus nobles Et autres Et sachant Qu'il ne faut pas oublier Quelque chose Beaucoup de gens Attendent les Amazones Les Amazones Ce sont des Norses Qui se sont exilés Qui se sont rapprochés Des hommes lézards Pourquoi par exemple Ne pas faire en sorte Que les Amazones Soient jouables Avec Skegi Par exemple En tant que seigneur légendaire Alors qu'on soit clair Skegi Elle n'a jamais été développée Dans l'histoire On sait juste Que c'est la fille De Lost Erikson Et elle est née C'est la première A être née en lustrie C'est tout Il n'y a pas plus Mais justement Dans cette volonté aussi De ramener plus De personnages féminins Parce que parfois Warhammer n'a pas assez De seigneur légendaire féminin Ce serait l'occasion De ramener Un seigneur légendaire féminin Qui pour le coup Serait créé un peu Même si il n'y a pas eu De développement sur Skegi Et à côté de ça Par contre Des unités qui sont Vraiment définies Et décrites Dans les scénarios Donc ça pourrait être Vraiment intéressant Et Amazon Moi personnellement Malheureusement Ça je spoil la partie 2 Mais je n'y crois pas du tout En faction propre Donc pourquoi pas Les intégrer vraiment au Norse Parce que ça fait partie Justement du background Des Norse A côté de ça On a Une faction Norse Qui est déjà jouable en jeu Et qui n'est pas Norse Comme je l'ai dit Les Mungs C'est pas des Norse Les Norse C'est ceux qui habitent Norseka Donc tous les maraudeurs C'est pour ça aussi Maraudeur du KO N'est pas égal A maraudeur Norse Parce que les maraudeurs Norse C'est des mecs qui viennent De Norseka Les maraudeurs du KO Il y a des maraudeurs Effectivement de Norseka Mais il y a aussi Des maraudeurs Qui viennent de Nagaros L'Amérique du Nord Qui viennent des steppes De l'Est Etc Donc maraudeurs C'est très vaste Maraudeur du KO Et pour le coup En notre faction Norse Qui est en présentant jeu C'est Albion Et Albion Qui est aussi également Très très demandée Par les joueurs Albion vous savez C'est il Qui fait écho A l'Angleterre Etc Et qui est au large De Norseka Et de la Bretonnie Et bien Comme elle est très demandée Par les fans Mais que c'est pareil Je pense pas qu'elle sorte Directement en faction à part Et bien elle pourrait Justement encore une fois Contrebalancer les factions Norse du KO Avec des unités Qui ne seraient pas chaotiques Et qui seraient liées Justement à Albion Avec notamment les oracles Les soldats Pictes on va dire Celtes C'est pas vraiment ça Mais c'est pour vous donner Une idée Du type Une idée du type D'unité de régiment Qu'on pourrait avoir Notamment des géants Des géants propres à Albion Des espèces de géants cyclopes Et enfin Un seigneur légendaire Qui est tout trouvé Soit Dural Dura Que vous avez en image ici Qui est le grand oracle d'Albion Soit Son épouse Que vous connaissez Probablement par d'autres univers Et par la mythologie celte Morrigan Morrigan Qui est notamment aussi Celle qui a aidé Les hommes lézards A bâtir à Albion La cité de Konkata Là où Nakai commence Dans Total War Warhammer 2 Donc C'est quelque chose Qui pourrait aussi être fait J'y crois un peu plus Honnêtement Je crois plus à Albion Intégrer dans les Norths Que Albion en faction à part Mais bon C'est jamais Dans 7 ans Pourquoi pas Albion Il n'y a plus rien A sortir en DLC Pourquoi pas Albion A ce moment là Effectivement Autre point Pour les Norths Comme j'en parlais aussi Le réservoir à monstres Et de développer un peu plus Le background des Norths Et bien On a les Fimirs Les Fimirs Que vous avez déjà en jeu Vous avez deux unités de Fimirs Les Fimirs normaux Et les Fimirs avec armes lourdes Les Fimirs ce sont des créatures Qui ne sont pas exclusives A Norths En jeu oui Mais dans l'histoire de Warhammer Il y en a ailleurs Vous en avez par exemple En Albion Vous en avez également Dans l'ouest Vers les Marais de Marienbourg Et même Supposé aussi En Agarros Vu qu'il y a pas mal De cavernes et autres Donc c'est des créatures Amphibies Qui vivent Dans les cavernes sombres Etc Loin de la lumière Et qui ont des sorts Un peu spécifiques Au niveau des brumes Donc les Fimirs Pourraient être développés Parce qu'on connait Un petit peu le système Et d'ailleurs Vous allez me dire Bah non les Fimirs Ça sortira jamais C'est pas pour rien Que j'ai utilisé cette figurine Mais j'y reviendrai après Et par exemple Un autre type d'unité Qu'on ne croyait pas du tout Et qui est venu du jeu de rôle Et là pour le coup Les Fimirs sont limite Plus développés Que dans les jeux de rôle C'est les Hôtes Qui sont sortis Avec le rework Et le fusil 20 Les Hôtes Ça on s'y attendait Pas du tout Et Deux choses d'ailleurs Les Hôtes Donc au final Les Fimirs sont en jeu Mais on pourrait Davantage développer Les Fimirs Puisqu'on connait Le système Organisation Organisationnel Et sociétal Des Fimirs C'est à dire Qu'il y a 4 castes On a Les Fim Qui sont Les guerriers C'est là que La race s'appelle Fimirs Les guerriers Fim Et au final Ils sont en jeu On les voit en jeu Après ils pourraient Davantage développer Les Fimirs Par exemple Pourquoi pas Des Fimirs à bouclier Ou autre chose On a les diraches Qui sont les sorciers Et donc Vous les avez aussi en jeu Ce sont Les démonistes Fimirs Donc en gros Ça c'est la caste Des diraches Les sorciers Mais il y a 2 castes Absentes Chez les Fimirs Ce sont Les matriarches Méargue Les méargue En fait C'est les seuls Fimirs Femmes Qui dirigent Les différents Clans Fimirs Et les matriarches Ont d'énormes pouvoirs Et sont en gros Des Fimirs Femmes Donc là dessus Ça pourrait être L'occasion D'en faire des seigneurs Et comme un peu Silostra pour la Côte Vampire Il pourrait créer Alors il y a des matriarches Connues Mais elles ne sont pas Très intéressantes Donc ça serait aussi L'occasion potentiellement Pour Creative Assembly De développer Et de créer Une matriarche femelle Assez intéressante Qui pourrait Envoyer un peu partout Au pire Même pourquoi pas En Agarros Ou dans les désolations De l'Est Etc Par rapport aux 3 Sachant qu'on a aussi Les esclaves Qui sont de la caste Des Charles Ce sont en fait Donc je ne sais pas Quand on se prononce Charles Charles C'est avec un S C'est pas Charles Comme le prénom français Et au final Ça ce sont les esclaves Femirs Donc généralement C'est les jeunes En fait Les jeunes Femirs Ceux qui ne sont pas Nobles En fait C'est bien des Femirs Ce n'est pas des esclaves D'autres races C'est bien des Femirs Mais Ils ne font pas partie De la caste des Femirs Et autres Donc eux On pourrait les voir En plus grand nombre Et qui pourraient former Les régiments de base Qui pourraient être Une alternative Potentielle Aux maraudeurs De simples Norse A côté de ça Donc comme j'ai dit Présent en Albion Et autres Et ce qui est intéressant C'est que cette figurine C'est une figurine De Forge World Qui est sortie vers 2018 Donc on a Des figurines Femirs Qui ont été sorties Par Game Workshop Et ça c'est intéressant Parce que ça sous-entend Que du coup Il y a un développement Qui est plus grand Et si vous ne le savez pas Total Warhammer A une suite Warhammer Fantasy A une suite Puisqu'à la fin End Time a détruit L'univers de Warhammer Transition Ça a été Age of Sigmar La suite Age of Sigmar Et bien dans Age of Sigmar Les Femirs sont officiellement Membres d'Age of Sigmar Ils n'ont pas encore de figurines Mais ils ont été définis Comme une des races D'Age of Sigmar Et d'ailleurs Un des grands changements C'est que c'était une race Affiliée au chaos Pour le coup Les Femirs Et qui dans Age of Sigmar Change et devient Une race De la destruction Donc ils rejoignent Les orques Les ogres Etc Donc ce qui est assez intéressant D'ailleurs C'est que Les figurines Forge World Ont été retirées Et comme il y a cette intégration Du lore dans Age of Sigmar Il y a beaucoup Beaucoup de rumeurs Qui tournent depuis cet été C'est des rumeurs assez récentes Que potentiellement Les Femirs Auraient leur propre figurine Age of Sigmar Qui serait en préparation Et qui sortirait dans peu de temps A voir si c'est vrai Mais si jamais Ça s'avère encore plus Si ça s'avère véritable Ça donnerait aussi Des arguments Pour sortir ces Femirs Parce qu'il ne faut pas oublier Et c'est pas pour rien Que je veux aussi montrer Quelques figurines Dans cette vidéo C'est qu'il ne faut pas Enlever à l'esprit Que c'est plein de choses Creative Assembly Doit vendre Enfin doivent Vendre les factions Etc Pour que les gens Achètent leurs DLC Mais d'un autre côté On a Game Workshop Derrière Qui a envie de vendre Ses figurines Et Total War Warhammer Est une vitrine exceptionnelle Pour pouvoir vendre Des figurines Donc Et d'ailleurs aussi Les Femirs sont très présents Dans des modes Justement Avec les Meharg Et on sait Officiellement Total War Warhammer 3 Dans les différentes annonces On a eu des remerciements De Creative Assembly A l'égard de différents modders Où ils ont réutilisé Un peu de leur boulot Etc Donc Ce ne serait pas du tout Déconnant de voir les Femirs Il y a beaucoup d'arguments Même si je n'y crois pas Forcément Des masses Il y a quand même Plein de choses Mises bout à bout Qui pourraient donner L'impression Qu'on va Aller développer les Femirs Maintenant Je vais aller Dans le coeur du problème Puisque la page Norsca Se ferme On va dire à demi-mot Puisque comme dit plus tôt On va attaquer Les Inclassables C'est à dire Des personnages Qui pourraient soit Être inclus dans le roster Guerrier du Chaos Soit chez les Norse Soit Tout simplement Chez les démons Et là par exemple Je vous ai montré quoi ? Je vous ai montré 4 champions Donc on a Agros Agros champion de Korn Feitor l'impur Champion de Nurgle Styrkar champion Champion de Slanesh Et enfin Melek le changeur Champion de Zinj Dans ces 4 là Il y en a un seul Qui n'est pas Norse C'est Feitor Qui vient de l'Empire D'ailleurs Petit point Si vous aimez le Nordland La zone la plus nordique De l'Empire Et bien sachez Qu'il y a énormément De Norse non chaotiques Qui ont rejoint Cette population Pour fuir justement Les Norse chaotiques Et Feitor fait partie De cette population Et alors pour le coup C'est pas un Norse Qui a fui Feitor c'est vraiment Un Nordlander Mais c'est un impérial Qui finalement a trahi l'Empire Et qui a rejoint Les guerriers du Chaos Au final Ce qui est très très important C'est que petit à petit Justement Et bien tous les champions Du Chaos Dans l'histoire de Warhammer Globalement la plupart Vont devenir D'origine Norse Et par exemple Moi j'ai ce bouquin là Vous voyez ça c'est la V5 V5 de Warhammer Battle Très 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 bon livre Pour le coup Qui présente Différents champions du Chaos Et dans ce bouquin Par exemple La plupart des champions du Chaos Ne sont pas des Norse En fait La plupart Alors certains sont Norse Mais la grande majorité En fait sont des impériaux Qui ont trahi Du coup le côté Un peu chevalier noir Les anciens de l'Empire Qui ont voué Sa destruction Qui ont Qui ont fait Pactiser avec les démons du Chaos Enfin avec les dieux du Chaos Pour pouvoir détruire l'Empire Donc il y a vraiment Cette idée là Et par exemple Feuter vient dans ce délire là Mais ça c'est plus tard Et au final La plupart sont des Norse Donc Je vais commencer Je vais commencer par Korn Alors je vais pas suivre Un de l'ordre Qui pourrait vous sembler logique Parce que je vais commencer par Korn Vous vous dites Bon bah c'est logique Korn a été annoncé Mais encore une fois Voilà ces 4 là Ils peuvent être présents Dans les 3 factions Je vais commencer par Korn Pourquoi ? Parce que Korn C'est la faction Qui a été officiellement annoncée En trailer etc Mais surtout on a la liste Puisque Zinch aussi est arrivé en trailer etc Mais on a la liste officielle Que je mettrai dans la description Avec les unités Qui arriveront dans le roster de base De Korn Et ça c'est quelque chose D'assez important Et moi je vais me baser Sur cette liste d'armée Pour vous parler un petit peu Des autres Qui devraient arriver par la suite Il y aura probablement Quelques points de différence Mais la plupart Vont s'articuler probablement Sur celle Qui a été annoncée pour Korn Sauf que par contre Une fois Korn passée Je ne vais pas directement aller sur Zinch Où pourtant on a pas mal d'infos Je vais aller sur Slanesh Parce que ça sera plus simple pour vous Pour imaginer un petit peu Ce qui va arriver par la suite Commençons par Korn Donc Comme je l'ai dit Je m'appuie énormément Sur la liste d'armée de Korn Et officiellement Publiquement La liste est là On a les sanguinaires Que vous voyez ici On a les buveurs de sang Les gros démons majeurs Les espèces de balrog On a des cultistes En héros Pas en unités Ça c'est assez intéressant Donc les héros C'est même pas sorcier de Korn Parce qu'il n'y en a pas Chez Korn Mais en gros Des cultistes de Korn C'est intéressant Parce que la plupart des cultistes Généralement C'est plutôt Zinch Et Slanesh Qui ont beaucoup Beaucoup de cultistes Korn aussi a des cultistes Généralement Korn il s'en fout un peu Des cultistes Lui il veut des guerriers Donc On a un héros cultiste de Korn Donc ça c'est intéressant Les guerriers du chaos En unités de base Avec bouclier etc Pour être un peu la chair à canon Des troupes de Korn Les sanguinaires Les sanguinaires exaltés Alors ça Moi personnellement Je l'avais annoncé J'étais persuadé Qu'ils allaient sortir Les versions exaltées Des sanguinaires Donc au final On a sanguinaires Sanguinaires exaltés Et sanguinaires Ça par contre C'est la surprise Parce que dans le jeu de figurines Il n'y a pas de seigneurs sanguinaires Ce sont des héros La différence est importante Et au final Et au final Il y aura bien des seigneurs Exaltés sanguinaires Donc on aura Sanguinaires en seigneurs Sanguinaires en héros Unités de sanguinaires Et unités de sanguinaires Améliorées Donc d'exaltés Donc ça c'est assez intéressant Et au final On a aussi Les chars de guerre de Khorne Les chevaucheurs de Juggernaut Avec la version humaine Et la version démon Donc sanguinaires Qui montent des Juggernaut Juggernaut c'est une espèce De rhinocéros énorme En plaquée d'armure On a Qu'on a vu dans les vidéos Sur l'annonce Qui se lève Khorne On a Les chiens du chaos Liés à Khorne Les chiens de Khorne Directement en version Plus plus Les enfants de Khorne Donc c'est les enfants du chaos Mais version Khorne Les minotaurs de Khorne L'hôtel de Khorne Canon à crâne Donc ok Et les broyeurs d'âme Broyeurs d'âme Je suis honnêtement Je sais que c'est pas mal gueulé Moi même dans ma communauté Certains sont en mode Mais Parce que le broyeur d'âme J'y reviendrai après On le montrera Mais broyeur d'âme Le soul grinder On sent que ça n'a rien à foutre là C'est une unité de warmer 4000 Qui est dans warmer battle Et moi j'avoue que ça me pose un peu problème Mais bon Il y aura un broyeur d'âme de Khorne Du coup Qui ressemble à une espèce de sanguinaire Impacté dans une araignée de métal Et au final on a le nom Je vais vous aimer mettre L'image officielle C'est tout simplement Scarbrand Qui sera le premier seigneur légendaire de Khorne Et qui est Scarbrand ? Scarbrand c'est tout simplement Un buveur de sang Donc les démons majeurs de Khorne Mais c'est en gros Le seigneur démon majeur de Khorne Donc en gros C'est un petit peu Le représentant de Khorne C'est son champion direct Chez les démons Et il représente du coup Les seigneurs Buveurs de sang Au final c'est un buveur de sang Avec la tête un peu explosée Et 2H C'est ça qui différencie les autres Et ce qui est intéressant C'est que ça va être Donc la représentation Du buveur de sang exalté Le buveur de sang exalté Qui sera le seigneur L'autre choix de seigneur possible Pour Khorne Maintenant parlons De ce qui pourrait arriver Puisque comme je vous l'ai dit avant Il n'y a qu'un seul seigneur légendaire Par faction Dans le roster de base Dans les listes de base Il y a de grandes chances Qu'on ait tout simplement L'autre seigneur En version légendaire Puisque on a dit C'était la sanguinaire exaltée La sanguinaire exaltée En tant que seigneur légendaire Bah il y a déjà un nom Il n'y en a qu'un seul d'ailleurs Et c'est tout simplement Le preneur de crâne Alors dit comme ça On dirait un orque Mais c'est bien un sanguinaire Et le preneur de crâne C'est tout simplement Le seigneur légendaire sanguinaire Et on sait déjà d'ailleurs Que comme je l'ai dit Que le seigneur sanguinaire Sera de la partie Avec le héros de Khorne D'ailleurs j'ai dit Les sanguinaires exaltés Mais l'autre nom C'est le héros de Khorne Donc A-U-T à la fin Pas le H-E-R-O-S Et du coup Ça sera probablement La version légendaire Alors pour le coup Je pense qu'elle est très facile à faire Donc j'imagine même honnêtement Le preneur de crâne Arriver en FLC Donc en DLC gratuit Plutôt que véritablement Un contenu énorme sur lui Parce que c'est facile à faire Ils ont déjà leur modèle De sanguinaire exalté Ils prennent la sanguinaire exaltée Ils lui mettent deux crânes derrière Et une cape deux crânes Et c'est bon C'est pas bien compliqué à faire Par contre Il pourrait venir justement Gratuitement Avec un DLC lui Qui amènerait beaucoup plus de choses Un DLC payant Qui serait celui de Valkyrie à la sanglante Valkyrie à la sanglante Elle est très 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 demandée Par les joueurs Puisque c'est tout simplement La waifu psychopathe de corne Elle viendrait en tant que Justement seigneur de corne Dans le roster de corne Moi je la vois là-dedans En tant que prince démon de corne Et elle arriverait avec Tout simplement Toutes ses troupes liées Toutes les troupes humaines Liées à corne Notamment les élus de corne Qui n'ont pas été annoncés Dans la liste officielle Et les élus de corne C'est quand même les mecs C'est un peu les bourreaux Ils ont des grands haches C'est vrai que c'était très étonnant De ne pas les voir Donc Il y a possiblement Donc là comme je vous l'ai dit C'est très compliqué Donc j'attaquerai par dieu Et chacun peut arriver Dans différents trucs Alors pour le coup Le preneur de crâne C'est sûr que c'est dans le roster de corne Je le vois pas ailleurs Pour le coup Valkia Par exemple Valkia c'est une norse Qui est devenue guerrière du chaos Qui est devenue prince démon de corne Donc littéralement Valkia Elle peut être partout Elle peut être dans les trois rosters Personnellement Je la vois beaucoup plus Dans le roster de corne Parce que comme je l'ai dit C'est un prince démon C'est une princesse démon Pour le coup Donc prince démon C'est tout simplement Un champion du chaos Qui a fait son ascension Et qui est devenu un démon A proprement parler Et qui devient immortel En gros Et du coup Valkia Moi je la verrais bien arriver En tant que Qui arriverait dans son scie Avec elle Tout simplement Elle est possédée Les déchus de corne Les élus de corne Et qui amènerait En nouveau seigneur Possible jouable Les princes démon de corne Et elle serait Le seigneur légendaire En tant que princesse démon de corne Et encore une fois Il n'y a pas énormément De personnages féminins Donc Valkia C'est quasiment signé Valkia On va pas se mentir Elle est très 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 appréciée Par les fans Et à côté de ça Et bien on pourrait Plus tard Pourquoi pas Avoir les champions Les seigneurs de corne Normaux Qui sont des seigneurs humains Et moi j'ai été très très surpris Puisque on a les guerriers de corne Dans le roster Dans la liste Mais on a pas les seigneurs de corne Du coup Juste un seigneur du chaos De corne Et en héros Un champion exalté de corne On a pas ça J'étais très très surpris Dans la liste Donc ça arrivera probablement Avec les DLC plus tard Ou alors Ils ont fait attention En mode On veut pas Aller sur les guerriers du chaos Mais j'y reviendrai après Du coup Bah on peut avoir Plein de seigneurs de corne Assez génériques Qui se ressemblent tous Les uns comme les autres C'est des bourrins En armure rouge et or Qui veulent buter tout le monde Pour leur dieu Donc Ils font pas dans la finesse Les seigneurs de corne Et du coup Pourquoi je propose Arbal l'invincible Parce que je vous ai déjà parlé D'Argros Que j'avais présenté avant Mais Argros Bon bah voilà C'est un or S'il a une hache Il fait Et puis voilà Donc c'est pas forcément Ils sont pas très originaux Les seigneurs de corne Donc pourquoi je parle d'Arbal En soi Arbal Bon bah Arbal l'invincible C'est aussi un bourrin Mais Arbal l'invincible Ce qui est intéressant C'est qu'il fait partie Bah justement du coup Des listes de seigneurs de corne Mais ce qui est le roi unique C'est déjà que c'est le seul Qui monte un chien de corne Ça ça a été vite abandonné Par la suite Où un seigneur de corne Monte un jugarnote Pas un chien de corne Donc monter un chien de corne C'est quelque chose Qui le distingue des autres Et en plus de ça Il y a une particularité C'est que si jamais Il est démoralisé Il fuit ou il meurt Et bien Corne le punit Le châtie Et le transforme En enfant du chaos de corne Et ça ce serait franchement Très sympa En termes de gameplay Imaginez si le seigneur Pas en retraite Instantainement Il est changé En rojeton de corne Ce serait drôle En vrai ce serait drôle Ce serait honnêtement Très fun je pense Donc Et il mourrait du coup Et il serait rejouable Dans 4 tours quoi Donc honnêtement Ce serait franchement Je pense très très fun Donc c'est pour ça Que je parle d'Arbal Mais évidemment Il y a plein de seigneurs différents Je parle d'Argross Mais il y en a d'autres Qui sont tous plus génériques Les uns que les autres Donc lui il a vraiment Cette particularité là A côté de ça Comme je l'ai dit On n'a pas encore Sa liste d'armée Mais Slanesh Je m'appuie sur Le roster de corne Pour vous montrer Un petit peu Et anticiper Ce qui pourrait sortir Pour Slanesh Et on a aussi Celui de Djinch Mais encore une fois C'est pas que j'ai oublié Djinch Djinch j'en parlerai juste après Mais c'est que Djinch Est plus compliqué D'un point de vue Anticipation Des différentes unités De seigneurs Slanesh C'est très simple Donc c'est pour ça Que je me suis dit Ce sera plus simple De commencer par Slanesh Même si on n'a pas encore Beaucoup d'idées Il y a deux unités Qui ont été officialisées Mais j'en reparlerai juste après Donc on sait déjà Pour Djinch et Korn Pour le moment Les deux seigneurs légendaires Annoncés Un par faction Ce sont en fait Les démons majeurs Des différents dieux En version légendaire Donc je vous ai parlé De Skarbron pour Korn J'anticipe mais c'est Kairos Donc un duc du changement Amélioré pour Djinch Donc il y a très très grande chance Qu'en fait Le seigneur démon légendaire De Slanesh Ce soit Enkari Enkari que vous voyez ici Qui est tout simplement Un gardien des secrets Le démon majeur de Slanesh En version légendaire Avec une tête un peu différente Etc Ce qui est bien Avec ce personnage là En plus de ça C'est qu'il a été tué Par le premier roi des elfes Aenarion Etc Donc il a une énorme rivalité Envers les elfes Et notamment avec Tous les descendants D'Aenarion Donc Malekis Donc il déteste les elfes noires Et il déteste les aux elfes Donc ça à ce niveau là C'est assez intéressant Donc il déteste aussi Téclis et Tyrion Donc ça pourrait le rendre Vraiment particulier Par rapport à sa propre histoire Et à côté de ça A quoi pourrait ressembler Le roster de base De Slanesh Alors je vais déjà vous parler Des deux unités Qui sont officialisées Par les concept arts Que Creative Assembly A donné avant l'été De 2021 Donc évidemment Les démonnettes de Slanesh Que vous voyez ici Les démonnettes C'est les démons mineurs De Slanesh Et ce qu'on voit énormément C'est les démons de base De Slanesh Mais on a également aussi Les chars de Slanesh Qui ont été Teased Donc là dessus Pas de grand problème Ça c'est aussi des choses Ce qu'on attendrait Chars de Slanesh Qui risque à mon avis D'avoir plusieurs variantes Puisqu'il existe plusieurs variantes Pour le char de Slanesh Donc voilà Là normalement Ça c'est officiel On a les concept arts Pas de problème Moi d'ailleurs Un truc aussi Sur lequel il faut revenir Les figurines Qui vont vous être présentées Sont les figurines Plus récentes C'est à dire Des figurines Que vous pouvez encore acheter En magasin Qui sont sorties A la fin de la V8 De Warhammer Fantasy Et qui sont toujours Commercialisées En tant que Age of Sigmar C'est aussi pour ça Que je déteste L'apparence des démons De Slanesh Parce que Moi je préfère Celle de la V6 Celle qui était Vraiment Vraiment dans l'idée Qu'on se fait Des démons Les démons Elles sont censées Être dérangeantes Tout en étant Sexy et magnifiques Je suis diso Mais ça J'ai plus envie De mettre un grand coup De godasse dedans Que de tomber amoureux Contrairement aux démons De la V6 Donc je pense Que c'est la première Que je jouerai Un mode Qui changera Vraiment visuellement Les unités Puisque moi Les démons De la V8 Je ne peux pas A côté de ça On aurait Probablement Les guerriers De Slanesh Tout simplement Donc des guerriers Comme vous voyez Tout à droite Des guerriers Du chaos Mais avec Des plutôt Tenues d'apparat Un peu plus sympa Puisque L'idée c'est aussi Que c'est l'apparence Slanesh Donc plutôt Jolie On va dire Avec des couleurs Qui seraient Blanches Dorées Rose On aurait Le gardien du secret Que j'ai déjà évoqué Qu'on voit tout derrière Au fond Avec sa grande langue Gardien du secret Pour le coup Celui de la V8 Est très joli par contre Donc j'espère avoir Le gardien du secret De la V8 Gardien du secret Qui est tout simplement Le démon majeur De Slanesh Donc un peu la représentation Du dieu Dans le roster démoniaque On aurait Derrière Les gardiens des secrets On aurait Probablement Les gardiens des secrets Du coup En unité légendaire Evidemment Les héros de Slanesh Très probablement En seigneur Enfin pas en seigneur légendaire En seigneur tout court Pardon En seigneur Donc probablement Gardiens des secrets Exaltés Et héros de Slanesh A côté de ça De la cavalerie On aurait Les veneuses de Slanesh Donc c'est de la cavalerie légère Que vous voyez juste ici Chevauchée par des deux monettes Et probablement aussi La version chevauchée Par des champions De Slanesh Par des guerriers de Slanesh On aurait également Du coup Les enfants de Slanesh Donc les rejetons du chaos Mais version Slanesh Avec des tentacules Et des langues partout On aurait les bêtes de Slanesh Pour le coup Qui sont encore Un peu différentes Et on aurait Les voleuses d'extase Potentiellement C'est quoi en fait C'est de la cavalerie lourde De Slanesh Avec des démonnettes Qui chevauchent Pas juste Ces bestioles là Mais un truc un peu plus Qui est normalement Réservé Au seigneur de Slanesh Et enfin Comme je l'ai dit Le héros de Slanesh Et probablement La version Des monettes exaltées Probablement en héros Et en seigneur Et pourquoi pas Cultiste de Slanesh Aussi en héros Comme Korn Et pourquoi pas Des unités de cultistes Aussi en régiment On aurait Du coup Je vous ai déjà parlé D'Enkari Pourquoi pas aussi Parce que ça va être Un pattern Qui est assez facile C'est que Chaque dieu A toujours Sa version légendaire Du démon Majeur Et la version légendaire Du démon mineur Et Slanesh Obéit à cette règle là On a tout simplement Une démonnette En seigneur légendaire C'est Le masque Le masque C'est une démonnette Qui a des masques Qui adore danser Tout ça Tout ça Donc Il y a moyen De faire des choses avec Bien sûr Je ne suis pas Pareil Je ne pense pas Que ça demande Tu mets une démonnette Tu lui mets des cheveux longs Et un masque Un peu particulier Je ne pense pas Pour Creative Assembly Que ce soit quelque chose De particulièrement difficile A faire Surtout qu'en plus Il y aura les héros De Slanesh Qui sont Tout simplement Déjà modélisés Donc tu pars De cette base là Pour améliorer Et pour faire le masque Donc c'est pareil Je ne pense pas Que ce soit un contenu Très dur à faire Pour le coup J'en ai déjà parlé avant Avec Valkia pour Korn On a aussi La présence de princes démons Chez Slanesh Donc des champions De Slanesh Qui ont fait leur ascension En tant que démons Et qui deviennent Ce qu'on appelle Des princes démons Qui sont des seigneurs D'armée Et nous avons tout simplement Azazel Azazel c'est qui ? C'est un prince démon De Slanesh Qui dirige Et on connait le nom De sa faction Donc c'est parfait Pour du gameplay Total War Sa faction C'est il dirige Les extatiques Voilà Ça fait directement Alors c'est en anglais Donc je ne sais pas S'il traduirait Directement comme ça En français Parce que extatique C'est aussi un mot français Donc il pourrait le traduire Comme ça Ou il changerait de nom Les porteurs d'extase Ou je ne sais pas Un truc comme ça En tout cas Azazel Ce qui est très intéressant C'est que c'est un quelqu'un Qui est très 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 vieux Et oui Enseigneur des montes Et immortel Et il est très vieux Puisqu'il a combattu Au côté de Sigmar Le premier empereur de l'Empire Celui qui a été divinisé Qui est devenu le dieu de l'Empire Et bien il a combattu A ses côtés Les orques Les mecs du nord Etc etc Et sa particularité Parce qu'il a trahi Sigmar Il est parti vers le nord Il a combattu Différentes populations Et Slanesh A un moment donné Lui a accordé l'ascension En tant que prince des mondes Donc c'est vrai Qu'il y aurait des choses Assez intéressantes Notamment une haine viscérale Envers l'Empire On pourrait derrière Avoir en tant que champion En tant que champion de Slanesh Puisque au final On a déjà un champion de Slanesh Qui est disponible Jouable Chez la faction guerrière du chaos C'est Sigvald Donc on enlève ça Mais potentiellement Pour représenter les seigneurs Les seigneurs héros Enfin les seigneurs guerriers du chaos Guerriers de Slanesh pardon Qui pourraient être présents Dans le roster de Slanesh Et bien on aurait Potentiellement Deschalas à répudier Deschalas Alors c'est vrai Que vous allez me dire T'as beaucoup utilisé cette partie là Mais je suis désolé C'est juste que Pareil encore une fois Il y a Stearkar Qu'on a vu avant Mais en fait Ce qui est intéressant Avec ce bouquin là Et que d'un point de vue lore Mais aussi d'un point de vue gameplay Puisque généralement Le lore sert pour le gameplay C'est que La différence C'est que souvent Les champions en fait Des différents dieux C'est des mecs génériques C'est juste des seigneurs de base Et qui n'ont pas de particularité Là comme vous le voyez Deschalas Elles ressemblent à un naga C'est très très particulier Ça pourrait même aider Pour faire le squelette Ils peuvent se servir Des bestioles de Neekara Ils ont déjà le squelette Et ils peuvent s'en servir derrière Et par exemple Ils ont aussi la méduse Des elfes noires Donc Ils peuvent se servir De ce squelette Pour créer des Chalas Donc ça déjà D'un point de vue Réutilisation des modèles C'est vachement important Il faut le prendre en compte Et en plus de ça Si jamais un jour Ils ont envie de sortir Les naga de Kouresh Ils auraient déjà Un peu la bestiole Avec Deschalas Donc Deschalas Ce qui est intéressant C'est que c'est une ancienne Princesse Autelfe Qui dirige une faction nommée Les Tourmenteurs Et qui en fait A un lore vraiment Très très intéressant Puisqu'en fait Elle possède un élixir Elle sécrète des muqueuses Qui lui permettent En fait de créer un élixir Et qui fait tomber De charme En fait qui charme Tout simplement Quand les esclaves Capturés après des batailles Boivent Sont forcés de boire plutôt L'élixir Et bien tombe sous son charme Et deviennent des esclaves Volontaires Puisqu'ils perdent Un petit peu leur propre conscience Ce qui est intéressant C'est qu'en termes de gameplay Ça pourrait être assez cool En jeu En tout cas de figurine Si jamais On tapait Deschalas Et qu'on n'arrivait pas A la tuer Ou quoi que ce soit En fait On ne pouvait plus La réattaquer Donc ça pourrait être intéressant De créer ce genre De mécanique de gameplay Et faire quelque chose D'assez unique Sachant qu'elle a la haine Des démons de corne Elle a son passé elfique Donc elle déteste aussi les elfes Et en plus de ça Elle ressemble encore une fois Comme je l'ai dit Au Naga de Koresh Et elle a aussi une rivalité Avec un autre prince des mondes Slanesh Qui s'appelle Samael Samael l'avait En fait c'est Samael Qui l'a transformé En championne de Slanesh Donc il l'avait prise en esclave Elle a réussi à se libérer Et au final Il y a une grosse rivalité Et Slanesh se rit de cette rivalité Et en gros Le gagnant de cette rivalité Aura tout simplement Les protections de son dieu Donc Même pour une campagne En fait scénarisée Bah ça marche super bien En mode Ton objectif suprême de bataille C'est de battre Samael Dans une campagne Donc Pour moi ça marche super bien D'un point de vue gameplay Et en plus C'est intéressant et original Donc c'est là où on voit Un peu les quatre variétés On aurait du coup Avec Nkari Le démon majeur Qui représenterait Le démon majeur Donc les garnets secrets On aurait Le seigneur démon Des monettes Avec le masque On aurait Le prince démon Avec Azazel Et on aurait Le champion de Slanesh Avec Deschala Et du côté Guerrier du chaos On serait pas en reste Avec un champion de Slanesh Sigvald Donc ça permettrait Vraiment de remplir Toutes les cases En fait C'est pour ça aussi Que j'ai voulu mettre Slanesh avant les deux autres Parce que Nurgel et Zin Ça va être plus compliqué Mais On voit que C'est beaucoup plus clair J'espère dans votre esprit D'avoir Voilà Vous avez Le seigneur légendaire Démon majeur Seigneur légendaire Démon mineur Seigneur légendaire Prince démon Seigneur légendaire Champion du dieu Et seigneur légendaire Guerrier du chaos Affilié au dieu En fait ça te permet D'avoir 5 seigneurs 4 dans le roster de Slanesh 1 dans les guerriers du chaos A côté de ça On a Zinj On a pas encore La liste officielle Là je vous parle La vidéo On est le Le 5 octobre 2021 Je n'ai pas encore La liste officielle Mais elle devrait pas tarder La liste officielle On l'a pas Mais on peut déjà Lister des trucs Au niveau des trailers De Katey et autres C'est notamment Parce que Zinj Je pense plus C'est une grosse rivalité Avec Katey Donc c'est pas pour rien Qu'ils les ont sortis ensemble Mais on a Les auroros Ce que vous voyez juste ici Les auroros C'est ces petites saloperies là Qui servent d'artilleur Qui balancent du feu Etc Qui balancent une espèce De feu rose justement Et la particularité Des auroros roses C'est qu'il existe Plusieurs variétés Notamment les auroros bleues Et les auroros jaunes On a aussi vu les auroros bleues Mais on a pas encore vu Les auroros jaunes Et la grande particularité En tout cas Dans le jeu de figurines Et dans l'histoire C'est que quand une aurorose meurt Ça se transforme en double Deux auroros bleues Alors on va pas se mentir Et d'ailleurs on a vu Des auroros roses mourir Et ne pas se transformer En hororos bleues D'un point de vue gameplay C'est chiant à faire Mais d'un autre côté C'est intéressant Donc ce qui pourrait être fait C'est qu'au lieu Que chaque figurine Crée Enfin chaque unité crée Je parle pas de régiment Je parle d'unité dans le régiment Au lieu que chaque unité Crée une hororos bleue On aurait en fait à la place Une fois le régiment D'hororos rose détruite Il serait remplacé Par deux régiments D'hororos bleues Par exemple Ça pourrait être une Possibilité de gameplay Maintenant un peu comme On a déjà ce genre de gameplay Présent avec Morgour Quand il a détruit Un régiment ennemi Boum ça fait pop Des rejetons du chaos Qui sont censés remplacer Le régiment Donc on pourrait avoir Ce même genre de cas de figure Mais en inversé Puisque là c'est quand Votre régiment meurt Que ça fait des hororos bleues Et les hororos bleues Resteraient à la fin de la bataille Contrairement aux rejetons du chaos Ce qui est intéressant aussi C'est qu'on a déjà vu Par contre on a pas encore vu Les hororos jaunes Puisque quand les hororos bleues meurent Elles deviennent des hororos jaunes Des petits trucs Tout ridicules Et on sait pas encore Ça pour le coup Elles n'ont pas été annoncées Et montrées On a ensuite les hurleurs C'est une espèce de Remanta géante Avec plein de piques Ça s'appelle les hurleurs C'est tout simplement C'est un peu des chars volants De la cavalerie volante Qui fait très très mal Et qui a des pouvoirs de peur Etc très probablement Donc Ça on les a déjà vu On les a déjà vu dans les trailers On a aussi les chevaucheurs de disques Chevaucheurs de disques C'est ces grands champions Élus de Zinch Qui se baladent Sur une espèce de frisbee En fait le frisbee C'est un démon C'est ce qu'on appelle Un disque de Zinch Et normalement Les disques de Zinch C'est des démons Que Zinch adore Et du coup Il les donne pas comme ça Il les donne à des mecs Assez vénères Et normalement Ça n'existe pas Des régiments De chevaucheurs de disques Ça n'existe pas Normalement C'est que les seigneurs légendaires Ou des démons Notamment des héros de Zinch Qui peuvent chevaucher Ce genre de créatures Donc ils en ont fait Un régiment J'espère juste Que ce sera pas un régiment De grande taille Mais plutôt limité Pour montrer à quel point C'est quand même quelque chose D'assez énervé Parce que sur le papier Ça n'existe pas Donc là pour le coup Creative Assembly a innové Moi j'ai rien contre ça Tant que le régiment Moi il n'y a pas de problème Si ça limite à 20 mecs dessus Moi j'ai aucun problème là dessus Mais du coup Ça c'est une création Puisque ça n'existe pas Dans le jeu de figurine Ensuite Enfin Ça existe Mais pas comme ça On a ensuite Du coup Les enfants de Zinch Les rejetons du chaos Propres à Zinch On a également Pu voir les incendiaires Les incendiaires C'est le truc que vous voyez Tout à droite Vous voyez un mec Avec une espèce de feu vert En route Vers le bien-être Bien sûr C'est un démon de Zinch Il veut votre bien-être Et c'est tout simplement Les incendiaires C'est en fait des démons Avec plusieurs gueules Etc Et en gros Comme vous l'avez compris Ils crachent des flammes Ils détruisent tout Il y a des choses assez intéressantes Avec les incendiaires Le héros de Zinch Ça a été également confirmé Donc une espèce d'horreur Avec des pannes particuliers Et hautes Et un grand bâton Donc ça ce serait Probablement comme pour Korn Héros et seigneurs Jouables mais non légendaires Et donc Ça ce serait Ça ça a été confirmé Mais derrière On a d'autres choses Qui ont été confirmées Notamment Les soulgrinders de Zinch Les broyeurs d'âme Avec les captures Et vous les voyez au fond Tout à droite Sur le screenshot Vous les voyez tout au fond Ce truc qui d'ailleurs Seront différents Des soulgrinders de Korn Soulgrinders de Korn Seront corps à corps Ceux là auront probablement Du corps à corps Mais apparemment Serviraient d'artillerie Pour Zinch Et Zinch est probablement Le dieu du chaos Qui aura le plus D'unités distantes Entre les incendiaires Les horreurs Du coup les soulgrinders Etc Il aura pas mal de trucs À distance Et au final Vous voyez donc Les déchus Donc ces espèces De guerriers du chaos Possédés Par des démons de Zinch Donc ça fait Les déchus de Zinch On a également Au premier plan Tout simplement Les Alors on a aussi D'autres Sur un autre nouveau trailer Qui est arrivé On a eu aussi Probablement une révélation Des cultistes de Zinch Donc probablement En héros Et pourquoi pas En régiment Parce qu'on a vu aussi Sur un aspect On voit deux mecs Côte à côte Donc soit il y en a deux Soit c'est un régiment Donc c'est tout à fait possible Et on a aussi Les élus de Zinch Que vous voyez au milieu Les trois grands guerriers Du chaos Mais version de Zinch Et ceux là Ils ont fait pas mal Couler d'encre Parce que Le problème C'est qu'en fait C'est un copier-coller Du modèle d'élus De dégâts et du chaos Normaux Et quand tu sais Que les élus de Zinch Warhammer Online Avaient des élus de Zinch Vraiment ultra stylés Et autres Bah c'est vrai Que c'est pas cool Et limite Les élus normaux Sont plus jolis Parce qu'ils ont une cape Donc Certains d'entre eux Ont une cape Donc c'est vraiment pas beau C'est vraiment pas beau Et ça fait pas mal Couler d'encre Parce que c'est vraiment Des élus Mais en bleu Donc On espère que c'est pas fini En termes de développement Et autres Et il y a de grandes chances Creative Assembly A déjà fait marche arrière Sur certains trucs Ce serait pas étonnant Qu'ils rajoutent des détails Il n'y a pas besoin De faire des trucs incroyables Tu veux ton guerrier En bleu etc Mais tu mets plein de dorures Des symboles de Zinch Des yeux etc Et boum C'est bon T'as ton élu de Zinch Par contre ça c'est intéressant C'est que Dans le roster de Zinch On a des déchus Et on a des élus Et là J'en ai parlé avec Korn Je suis en mode Et pourquoi il n'y en a pas Pourquoi il y en a dans Zinch Et pourquoi il n'y en a pas dans Korn Il est possible Qu'à la sortie Pour vous donner l'impression Que ce soit pas juste Les mêmes unités Mais en couleurs différentes Il est possible Qu'on ait tout simplement Une volonté De faire différentes listes Et d'essayer De faire en sorte Que chacune ait son propre style Et plus tard Avec les DLC De faire en sorte Que par exemple Korn On lui ramène les déchus Et les élus Zinch à ce moment là On lui ramènerait Les guerriers de Zinch normaux Et comme ça en fait C'est sur la durée Qu'on aurait toutes les unités Parce que J'ai eu ce débat Avec certains de mes viewers Et notamment Celtigon Et je ne suis pas du tout D'accord avec lui Parce que lui Il pense qu'en fait Ça restera comme ça Et que du coup Chaque armée Aura sa particularité Moi je pense que S'ils font ça Ils vont se faire fracasser Par la communauté Parce que les joueurs KO Ça fait des années Et des années Et des années Qu'ils attendent du contenu Le 3 est censé leur amener Enfin ce qu'ils attendent Et si tu n'as pas accès A toutes les unités Genre tu pètes un plomb Donc personnellement Je n'y crois pas Mais je pense que Au départ Effectivement Ça fera de la variété De la différence Mais petit à petit Ils sortiront Toutes les variantes Donc Des chutes de Zinch Des chutes de Korn Des chutes de Slanesh Des chutes de Nurgle Rejetons de Slanesh Et les rejetons On les a déjà Pour les 4 en fait Normalement Puisque Korn et Zinch Les ont Donc Slanesh Et Nurgle On devrait les avoir Donc A terme Je pense qu'on aura Ce système là Avec les DLC Et ils auront Leurs propres règles Et vraiment Des unités refaites Et comme je l'ai dit On en a déjà parlé Kairos Qui est du coup Le duc du changement Ça ressemble à ça Sauf que ça n'a pas deux têtes Un duc du changement Mais Kairos La particularité C'est qu'il a deux têtes Et du coup C'est un duc du changement Légendaire Et ce qui est intéressant Comme un peu Naestra et Aran Pour les elfes sylvains De deux elfettes Qui parlent Qui sont pas d'accord Bah c'est vrai Qu'en termes d'interaction Ça pourrait être très drôle Aussi Kairos Puisqu'il y a une des têtes Qui voit le futur Et l'autre qui voit le passé Donc On pourrait avoir Au niveau diplomatique Et tout Des interactions Assez fun Et Naestra et Aran Ont beaucoup plu à la communauté Pour ce genre d'échanges Qui sont complètement cons Donc Ça pourrait être également Très sympa En termes de dialogue Quelque chose Qui est très important Encore une fois à noter C'est aussi son apparence Puisque son apparence C'est la figurine Age of Sigmar Ce n'est pas la figurine Qui a été sortie Pour Warhammer Fantasy Et ça Alors elle est beaucoup plus jolie Donc c'est compréhensible Mais c'est aussi pas anodin Ils veulent vendre Leur figurine actuelle C'est pour ça que je reviens Sur ce que j'ai dit Sur l'éphimyr Tout ça Donc C'est pas étonnant Puisque C'est l'occasion de vendre Et vous le voyez comment Vous le voyez au bâton Vous le voyez aux pagnes Vous le voyez aux épaulettes Vous le voyez à la tête Et surtout aux ailes Il y a des espèces On les voit pas très bien Parce que c'est là Où il y a le feu rouge Mais il y a des yeux aussi Sur le bout des ailes Donc ça Ça vous montre Que c'est la nouvelle figurine De Kairos Donc Ça sous-entend aussi Que Dans la volonté Que Game Workshop a De vendre ces figurines Ils choisissent Des modèles plus récents On a Ensuite Enseigneur Démon mineur On a Potentiellement Les scripts bleus Les scripts bleus C'est des horreurs Enfin c'est vraiment Des héros de Dinch Mais version légendaire Qui sont très rigolos Puisqu'ils chevauchent Alors je crois pas Que ce soit un hurleur Je crois que c'est un disque De Dinch Mais ils chevauchent Bon une espèce de hurleur disque Je sais pas vraiment ce que c'est Et Les deux en fait Balance des sorts En fait Leur objectif C'est de collecter Toute la magie du monde De Répertorier tous les sorts du monde Et les deux c'est pareil Ils sont un peu tarés Il y en a un Qui sait écrire L'autre qui sait Qui sait lire En gros la magie Pour pas qu'il puisse Traire Dinch Donc chacun a une particularité Ils doivent être complémentaires Ça pourrait être très très fun aussi Et de l'autre côté Vous avez Kiku Qui est tout simplement Le changelin Le changelin aussi Il y a un aspect très unique Puisque en fait C'est En fait c'est une bestiole Qu'on connait pas trop Et en fait Elle peut changer de forme En permanence Donc personne ne connait Sa vraie apparence Et elle peut du coup Prendre l'apparence D'un ennemi Que ce soit Quand elle est au contact De l'ennemi Elle peut prendre son apparence Donc par exemple T'as front de Tyrion Hop t'arrives au contact de Tyrion Boum T'as un autre Tyrion Qui est en face Et il fait Salut Tu vois ma grosse épée Donc ça pourrait être aussi Très sympa En termes de gameplay Les deux sont cools honnêtement Donc je vous ai listé les deux Parce que les deux sont cools Je pense qu'il y en aura Un seul des deux Qui sortira Mais Parce que ça ferait Quand même beaucoup Sinon Mais Honnêtement Les deux pourraient avoir Du gameplay très sympa On a ensuite Ensuite Un personnage Qui est Là depuis très longtemps Et Il y a de grandes rumeurs Comme quoi Ce serait ce personnage là Qui était dans la vidéo D'annonce De Total War Warhammer 1 Puisqu'on voyait Un grand Mage Un grand sorcier De l'ordre de lumière Qui finalement Et bien A fait des recherches interdites Et qui est tombé Sous l'influence De Zinch Trahir l'ordre de la lumière Tout ça Il y a un seigneur légendaire Du chaos Qui a fait ça Il s'appelle Egrim Van Orsman Il y a des chances Que ce soit Egrim Van Orsman En fait Ce personnage là Alors Je ne dis pas à 100% Que c'est Egrim Van Orsman Même s'il est parallèle Et beaucoup trop gros Pour ne pas en parler Il y a beaucoup de théories Là dessus Mais Aussi on a vu Que le narrateur Du coup Le personnage Il y a d'autres choses Et Certains avancent Le fait que ce serait aussi Potentiellement Et Egrim Van Orsman Ne s'est jamais Transformé en duc du changement Mais le parallèle Est beaucoup trop gros Pour ne pas y voir Un lien Donc c'est pas forcément Egrim Van Orsman Je vous ai gardé cette image là Mais Egrim Van Orsman C'est un gars Et de Zinch Sorcier Qui monte un dragon A deux têtes Et qui en plus de ça Dirige une faction connue La cabale Et la cabale C'est tout simplement Une secte de cultistes De Zinch Et on pourrait tout à fait Y voir un gameplay Très très cool Avec des unités de cultistes Mais aussi Par exemple Des Une mécanique d'infiltration J'en ai parlé pour Lamia Ca me semble être logique Que les Lamian de Neferata Aient ce genre de mécanique C'est à dire L'Empire souterrain Ou les crics pirates Et qu'on les donne Pour les dieux du chaos En côté cultistes Ca serait tout à fait logique Et Zinch Est connu Pour être probablement Le dieu qui a le plus de cultistes Aix-la-neche Et le culte du chaos Le plus connu En termes de nombre C'est la cabale Justement Donc ça serait Une mécanique assez intéressante On a ensuite Et c'est là où c'est plus compliqué Avec Zinch On est moins dans le formel Puisqu'il y a un grand dragon A deux têtes Qui s'appelle Galroche Galroche est le premier dragon du chaos Qui a deux têtes C'est censé En tant que dragon Être une créature Immensément puissante Et en plus de ça C'est un dragon à deux têtes Affilié à Zinch Donc en plus Il a des pouvoirs magiques Et tout Donc c'est l'une des bestioles Les plus dangereuses Du monde de Warhammer Et du coup Il pourrait être soit Un seigneur Pour la faction Guerrer du chaos Puisqu'il a souvent été associé Au guerrer du chaos Plus qu'au démon Et il pourrait également Être un héros légendaire Pour toutes les factions démoniaques Ou pourquoi pas La monture des Grim Van Orsman Puisque dans le lore Et bien c'est Grim Van Orsman Qui a libéré Galroche Et il l'a Pendant un temps chevauché Mais bon Sur le papier Ça a duré très peu de temps Donc ça m'étonnerait Que Grim Van Orsman Sachant qu'il a son propre dragon Et Grim Van Orsman Donc ça m'étonnerait Mais j'aimais la théorie quand même Donc Honnêtement Galroche Il est tellement puissant Et tout Que je le vois bien En héros légendaire A l'image de Croak Ou d'Ariel Pour les elfes sylvains Ou Croak pour les hommes lézards Je le vois bien En héros légendaire Pour toutes les factions chaotiques Parce que bon Les Norse qui chassent des bêtes Et tout Ça pourrait passer aussi pour eux Les guerres du chaos Bah il a toujours été listé Dans les guerres du chaos Et ça reste un démon de Zinj Donc pourquoi pas Pourquoi pas A côté de ça En tant que véritablement Seigneur de Zinj Guerrer du chaos Je dirais On a Village le maudit Village le maudit C'est un seigneur de Zinj Siamois Donc comme vous voyez Ils sont deux Et ce qui est intéressant C'est que c'est à la fois Un combattant et un sorcier Bon c'est aussi Un casse-tête à équilibrer ça Mais on a déjà Des unités qui sont un peu hybrides Dans Warhammer, Malekis Ou par exemple Azag Ce sont des bons exemples Ou Manfred aussi Donc on a Des hybrides Qui existent déjà dans le jeu Et Village le maudit Pourrait arriver Sachant que je rappelle Que Zinj C'est aussi le seigneur de la magie Il aurait tout Son arsenal de sorcellerie Qui arriverait Donc Il pourrait être représenté Il pourrait représenter Un petit peu ça Sachant que c'est un ors aussi Donc il pourrait être intégré Anorska En autre candidat En tant que seigneur de Zinj On en a plein Notamment Malek le changeur Que je vous ai déjà montré avant Donc il y en a plein La plupart sont assez random Et lui Pour moi je le mets en priorité Parce qu'il a la légitimité De la V8 C'est une figurine Que vous pouvez toujours acheter Qui est là Etc Donc pour moi La priorité c'est Village Mais est-ce qu'il serait Dans le roster Zinj Ou est-ce qu'il serait Dans le roster Guerrer du Chaos Ou Norse Bon j'y crois moins Norse Mais pourquoi pas Parce que c'est un Norse aussi Sur le papier Maintenant Il y a un autre Qui me plaît bien aussi Et qui fait partie Encore une fois De ce livre là Parce qu'ils sont Quasiment tous Uniques On va dire Ils ont tous un trait Qui est très intéressant C'est Icold le Miraculeux Alors Icold le Miraculeux J'y crois moins Mais Encore une fois C'est un mec assez unique Puisque Il possède un talent Qui s'appelle Le souffle de vie Et c'est quelque chose Qu'on oublie un petit peu Sur Zinj C'est aussi le fait Qu'il apporte Aussi le changement Et donc aussi la vie Et dans ce changement Et bien il peut soigner En fait c'est un guerrier du chaos Le guerrier du chaos Souvent c'est des sorts de destruction Et bien lui justement Il a des sorts de soins En fait Donc ça le rendrait vraiment Vraiment à part en fait Dans le roster De tous les dieux du chaos Parce que lui Il soignerait ses troupes Et A côté de ça Il possède une épée A deux mains Qui est très spécifique Et qui est capable De plein de pouvoir Notamment Elle peut obéir A sa volonté Et du coup Il peut faire De la télépatite Enfin De la télékinésie En fait Avec l'épée Et pouvoir la contrôler De loin Donc ça pourrait être Très sympa Ça pourrait lui donner Des compétences Et autres Donc honnêtement Encore une fois Il y a des choses à faire Même si j'y crois pas des masses Et que Village Prend un peu sa place Mais on pourrait tout à fait Avoir par exemple Village Dans les seigneurs De Zinj Et à côté de ça C'est tellement Des portepestes Donc ça te permet D'avoir une cavalerie aérienne Pour Nurgle Nurgle qui devrait être Des troupes assez lentes Mais très endurantes Donc ça pourrait être L'occasion d'avoir Un peu de vitesse quand même Et au final Ce qui est intéressant Avec le concept art Ça a été les Nurglings Parce que les Nurglings Ils se sont toujours Joués en nuées Et les nuées A l'heure actuelle Elles ne sont pas Jouées dans Total War Warhammer 1 et 2 Et je vous en ai parlé Des nuées de rats géants Des nuées de serpents Des nuées de scarabées C'est des trucs qui manquent Aux différentes armées Les nuées de serpents J'en ai pas parlé d'ailleurs Mais pour les hommes lézards Il y a des nuées de serpents Et des nuées de lézards Mais au final Le concept art Où on t'apprend Les Nurglings Les Nurglings C'est vrai que Est-ce que Enfin Les nuées arriveraient Dans Warhammer Total War Ou alors Les Nurglings Serait tout simplement Une monture Pour des portepestes Une monture Pour les Ou pour être Une compétence à part Etc Parce que pour le moment Ils ont toujours dit Que c'était compliqué A développer les nuées Peut-être que ça y est Enfin ce sera fait Parce que les Nurglings C'est quand même S'il y a bien une unité de nuées Connue C'est les Nurglings Pour le coup C'est vraiment une unité à part Donc à voir Ce qui sera fait Au reste du roster Qu'on connait Mais qui n'est pas encore Officialisé On a donc Les portepestes Les portepestes Sur drone de peste Et les guerriers De Nurgle Sur drone de peste On a la bête de Nurgle Que vous voyez juste ici En fait C'est une grosse bestiole On a les enfants de Nurgle C'est les enfants Les rejetants du cas Que vous avez Mais version Nurgle Donc encore plus pourrie Etc Encore plus Plus chiant Vous avez Le carnaval de Nurgle Que vous voyez à peu près Au milieu En fait C'est des cultistes de Nurgle Avec des cloches Des troubadours Des mecs un peu chelous Vous avez Les guerriers de Nurgle Tout court Avec la version déchue La version élu Etc La version cavalier La version chevalier Le grand immonde Que vous voyez au milieu C'est le démon majeur de Nurgle Pour le coup Une grosse bestiole D'ailleurs les Nurglings Sont en fait Des grands immondes Mais en version toute petite En version réduite Et on aurait potentiellement Du coup Les chars de Nurgle aussi Et ce qu'on appelle Les maîtres des fièvres Les maîtres des fièvres C'est quoi C'est en fait Des porte-peste Sur Des bêtes de Nurgle Donc ça pourrait Tout à fait arriver également Sachant que les armées Devraient avoir Beaucoup de poisons De sorts de poisons Etc Et devraient jouer Beaucoup sur leur côté On encaisse très fort Et on débuffe l'adversaire Donc Évidemment Le même pattern Va être utilisé Comme pour Zinch Pour Nurgle C'est tout simplement Il y a de très Très grandes chances Que le seigneur légendaire Soit tout simplement La version légendaire Du grand immonde Le démon majeur de Nurgle A savoir Kugat Ou Kugas Qui est En gros Le père des épidémies Et Ce qui est assez drôle D'un point de vue gameplay C'est qu'il pourrait lancer Des Nurglings En gros Il pourrait lancer Des Nurglings Sur les adversaires Donc ça En tant que distance Donc ça J'avoue que ça pourrait être très fun C'est ce qu'il fait En tout cas Sur le jeu de plateau On a ensuite Le seigneur légendaire Parce qu'on aura Probablement Le héros de Nurgle Qui sera du coup Un porte-peste En seigneur Et bien du coup On aurait Le seigneur porte-peste légendaire Qui serait Epidémius Epidémius Qui est sur un palanquin De Nurglings Donc Qu'on voit juste en bas Les petits Les petits Nurglings Qui le soulèvent Et le tiennent Donc c'est en gros Le grand intendant De Nurgle Celui qui répertorie Toutes les maladies Toutes les saloperies Qu'ils ont balancées Sur les adversaires Ensuite Pourquoi je le mets en premier Et pourtant Vous pourriez dire Quoi tu commences par lui Et pas par l'autre C'est Tamurkan Tamurkan C'est tout simplement Un champion de Nurgle Mais qui est très particulier Puisqu'il est capable D'habiter un hôte En fait C'est pas du tout son apparence Tamurkan C'est une espèce de grosse larve Comme un Goa'uld En fait Qui peut posséder Habiter un corps Et s'en servir D'hôte En fait Et ce qui est très intéressant C'est que sa version hôte La plus connue C'est un ogre Et spoiler Pas les ogres Ils arrivent dans Total War Warhammer 3 Soit dans le pack de base Soit en premier DLC Mais ils arrivent Donc Le squelette est déjà là Il est déjà animé Donc ça pourrait être l'occasion D'amener justement Et encore une fois Bah Tamurkan Il s'est battu à l'est Il s'est battu contre des ogres Il les a intégrés Il en a intégré une partie Dans son armée Les ogres du chaos Font partie Des rosters du chaos Et on sait déjà aussi Qu'il y a des figurines Qui se sont très très bien vendues C'est les ogres de la peste Donc des ogres en version Nurgle Et on sait aussi Qu'il y a les ogres mutants Donc voilà Ça fait plein de variétés Donc pour le coup Ça serait l'occasion D'arriver Tamurkan D'arriver avec Toutes les saloperies Toutes les bestioles de Nurgle Ogres de Nurgle Ogres de la peste Ogres du chaos Trolls de la peste aussi Qui sont des versions En gros trolls des marais Mais version Nurgle Et ce que vous voyez Qui chevauche C'est ce qu'il s'appelle Un tot dragon Donc un dragon Dragon grenouille Dragon crapaud En gros Une grosse bestiole Et du coup Ça serait de grosses thématiques Liées aux ogres Et à l'est Évidemment Donc ça Honnêtement Moi j'y crois énormément Par rapport à la thématique Qui est voyage vers l'est En fait Donc Tamurkan J'y crois énormément Sachant qu'en plus Les squelettes d'animation Sont déjà Pas mal utilisées En tout cas pour les ogres Et celui qui est Probablement le plus connu Et encore une fois V8 Oblige Je déteste ce personnage Je déteste ce personnage Vraiment je le déteste Déjà son apparence Moripil Parce que c'est tous les clichés Qu'on peut avoir sur Nurgle Et en plus dans le lore C'est le grand champion D'Endtime Celui qui va tout exploser A Endtime Massacrer les bretoniens L'empire Tout ça Tout ça Donc je déteste Et il s'appelle Glotkin Alors Glotkin en fait C'est trois mecs En un Puisqu'en gros Vous avez L'enfant De Nurgle Donc le rejeton de Nurgle Rejeton du chaos Affilia Nurgle Qu'on voit ici C'est le gros truc vert Là Qui ressemble à rien Vous avez un sorcier de Nurgle Qui est en haut Et vous avez le champion de Nurgle Qui est aussi en haut Et en fait C'est trois frères Il y en a un C'est devenu Le rejeton de Nurgle Il y en a un Il est devenu sorcier de Nurgle Et l'autre Il est devenu champion de Nurgle Donc les Glotkin C'est trois en un Et c'est très 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 attendu Par les fans Donc moi je déteste Ce personnage là Mais il faut tâcher d'être objectif Il y a de grandes chances Qu'il y soit Tamurkan Il y a toutes les thématiques Mais lui pour le coup En tant que Presque j'ai envie de dire Mini prince démon Il pourrait arriver avec les princes démon de Nurgle Alors c'est pas un prince démon Mais Je veux dire Ça ressemble vachement A un prince démon de Nurgle Donc On pourrait tout à fait l'imaginer Dans la catégorie prince démon En tout cas il arrive avec les princes démon de Nurgle Et enfin Il nous faut un champion Il nous faut des champions de Nurgle On a déjà Tamurkan En tant que champion normal Qui arriverait avec les bestioles Et potentiellement les guerriers de Nurgle Tout ça tout ça On aurait tout simplement Valnir à côté de ça Personnage encore une fois présent là Et qui est extrêmement intéressant Parce que justement Il casse un peu tous les stéréotypes Des 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 champions de Nurgle Qui se ressemblent tous les uns les autres Là Les gros Qui bougent à deux à l'heure Puisqu'on aurait tout simplement Un champion de Nurgle Qui est un mort vivant Et ça c'est quand même unique C'est un mort vivant Et oui Ça ressemble au chier de la mort de Warcraft 2 C'est en gros Des mecs dans des armures Qui peuvent rien faire Et qui sont Il peut pas faire grand chose Et en gros son corps Change toujours à l'intérieur Et à des mutations Mais on le voit pas Puisqu'il a toujours son armure noire Et l'idée c'est que Il est Ce qui est intéressant avec lui C'est que c'est un mort vivant de Nurgle Qui est Comme j'ai dit Une sorte de chier de la mort Mais en plus Qui va boire les âmes De ses adversaires Donc il y a les outils de régénération Et on pourrait lui donner Des outils mort vivants Et contrairement par exemple A Aranesa Côté Côte Vampire Qui est un vivant Qui dirige les mort vivants Là on pourrait avoir Un mort vivant en tant que seigneur Avec les règles de mort vivant Qui dirige des vivants Donc ça Ça pourrait être assez fun Sachant qu'à côté de ça En champion de Nurgle Plus classique On a Feitor Que j'ai déjà évoqué Feitor l'impure Et on a aussi Festus Festus pourquoi pas Un héros de Nurgle Plutôt qu'en seigneur Mais pourquoi pas en seigneur aussi Festus C'est en gros Un sorcier de Nurgle C'est un docteur de Nurgle Donc il file ses fioles Il transforme les gens En rocheton de Nurgle Il balance ses pestes Tout ça tout ça Mais c'est tous des gros bouffis C'est pas très très intéressant Je trouve Ils ont tous la même gueule Alors que lui Pour le coup Il a vraiment Un style unique Donc comme je vous l'ai dit Festus Je vous le présente un petit peu Il pourrait apporter Plus d'unités magiques Et autres Mais je le vois bien En héros En fait Plus qu'en seigneur Même si c'est V8 Donc il y a de grandes chances Aussi qu'il soit en seigneur A côté de ça Pourquoi pas aussi Pourquoi pas Festus Dans le côté Nurgle Et Valnir Lui serait plutôt Dans les guerriers Du chaos Affiliés à Nurgle Enfin Je vais vous parler Du cinquième dieu C'est à dire quoi Cinquième dieu Et tout simplement Le chaos universel Le chaos universel Donc le chaos générique Et le chaos universel Pour moi Il sera pas avec sa faction à part Pour moi Il reviendra dans la faction Guerrier du chaos Et en gros Le chaos universel Sera là Lors du rework Des guerriers du chaos Puisqu'il représente Tous les démons existants Et il y a des démons universels Notamment les gargouilles Qu'on a déjà vu Alors les gargouilles C'est des démons Normalement neutres Mais ils ont déjà mis Des marques De zinc et de corn Puisqu'on a déjà vu Les gargouilles Dans le roster de corn Et les gargouilles Dans le roster de zinc Avec une forme différente Donc ce serait l'occasion D'avoir les gargouilles Normales en fait En version normale Noir et rouge A moitié là Qui serait affilié Au chaos universel Et ce qui est intéressant C'est que Ce sera l'occasion A mon avis De rework La faction guerrier du chaos Et d'ajouter justement Ce côté chemin Vers la damnation Qu'on avait dans Mark of chaos Mais là Avec tous les dieux présents C'est à dire que En gros ton seigneur Tu pourrais le spécialiser Par rapport à son arbre Et même dans le rework De technologie Avoir une technologie Où on aurait Plus un arbre Nurgle Plus un arbre Zinch Plus un arbre Sla neige Plus un arbre Chaos générique Et ce qui serait intéressant C'est que dans la spécialisation Du personnage Et bien on pourrait Aller justement Sur une spécialisation Et du coup S'il se spécialise Il puisse avoir accès Aux démons Et aux unités Propres à chaque dieu Comme ça Ca expliquerait pourquoi Par exemple Archaon Puisse avoir Des sanguinaires Etc Etc Donc il y a vraiment Moi j'aimerais vraiment Voir ça en jeu Et c'est déjà dans des modes Et j'aimerais vraiment Le voir en jeu Parce que ce serait Enfin un vrai jeu Qui pourrait intégrer le chaos Comme il devrait toujours être C'est à dire ce chemin Là je suis très famélique Mais même pourquoi pas Avoir l'accès Au prince démon Genre niveau 40 Boum T'as accès au prince démon Si jamais tu fais une quête Spécifique pour pouvoir Passer en prince démon Ca pourrait être très très cool Et d'ailleurs Je vois aussi un système De marque Façon Outil des orques Ou aussi celui De la forêt Avec Drisha Où elle peut améliorer Les esprits de la forêt Et bien je pense Que cet outil sera utilisé Pour les guerriers du chaos Avec un système de marques En gros Comme les orques En fait Plus tu prends de bataille Plus tu gagnes Les orques Gagnent des outils Là toi tu gagnerais Des marques de faveur Des dieux Ou des faveurs des dieux Et avec ces faveurs Tu pourrais améliorer Tes unités En leur mettant une marque Par exemple Par exemple Tu as ton unité De guerrier du chaos Normal Et bien tu as suffisamment De faveur Boum tu lui mets Une marque Tu as choix Entre 5 marques La marque de Zinge Qui par exemple Il donnerait de la résistance Magique etc Et des dégâts magiques Résistance Enfin marque de corne Du coup le mec Aurait un bonus Enfin il aurait accès A frénésie Il aurait accès A la frénésie Fury etc Marque de Slanesh Où les mecs Deviendraient anti-infanterie Et ils gagneraient De la résistance physique C'est un exemple Nurgle par exemple Où les mecs Gagneraient plus 100 points de vie Et feraient des dégâts De poison Donc ça pourrait être Une marque comme ça Et KO universel Je sais pas Le bonus de charge J'en sais rien Mais du coup Faire en sorte Qu'on ait les 5 aspects Soit KO universel Donc en gros Enfin Et les 4 autres dieux Ça pourrait être Assez intéressant Dans cette idée Pour vraiment avoir Ce sentiment D'avoir Qu'un régiment Est choisi Tel dieu etc Ou en tout cas Qu'il était favorisé Par un dieu en particulier A côté de ça Pour les guerriers Du KO Avec le rework Pour arriver aussi Comme je l'ai déjà fait Dans la vidéo Sur le 1 et le 2 Tout simplement Des héros Qui sont un peu délaissés Et notamment Je pense à Vardekrom Vardekrom C'est le bras droit D'Archaon Et je le vois bien Arrivé en héros Spécifique Archaon Ou en deuxième seigneur En gros Archaon Pourrait commencer A deux seigneurs Ou un seul Mais directement Avec des quêtes Il pourrait débloquer L'accès A Vardekrom Assez vite Ou alors En bataille Un petit peu A l'image de Krell Pour me Mais c'est dommage Parce que sur le papier Ils étaient séparés Donc en seigneur Ce serait plus cool Mais bon Je sais pas comment Il l'intègre Mais il pourrait intégrer Vardekrom Qui est quand même Le bras droit d'Archaon Donc sur le papier C'est quand même Pas de la merde Et ça serait son héros Spécifique Ou son seigneur Spécifique Et avec le rework Un peu plus démoniaque Donc comme je l'ai dit L'accès à tous les démons Le fait qu'on puisse Côté guerre du chaos Avoir des portepestes Des démonettes Des horreurs roses Des horreurs bleues Etc Et bien On pourrait avoir Également accès Aux gargouilles Du coup comme je l'ai dit Mais aussi d'autres Créatures démoniaques Par exemple Les mutalites à vortex Les carnabrutes Mutalites à vortex C'est une espèce De gros neneuil Qui transmute Tout le monde Autour de lui Le carnabrute C'est une espèce D'ours Enfin c'est pas un ours Je sais même pas Comment ça se dit C'est scarabrute On dirait Il a un nom de pokémon Je suis désolé Enfin c'est une espèce De gros ours Mais sans fourrure Et il casse tout A côté de ça On aurait l'hôtel du chaos Donc c'est comme L'hôtel du chaos Des norse Sauf qu'il n'y aurait pas De mammouth Là c'est directement Des espèces de mecs démoniaques Des espèces d'ogres démon L'hôtel du chaos On pourrait avoir Du coup les ogres du chaos Les ogres mutants Les chimères aussi Qui en gros Est une espèce De manticorps géante A trois têtes Et les troupes régulières Des guerriers du chaos Associés à un dieu Par exemple tu construis Le bâtiment de corne L'hôtel de corne Et boum T'as accès aux guerriers de corne Des guerriers normaux de corne Qui sont pas les guerriers Du chaos normaux Ça pourrait être aussi intéressant Sachant qu'on a Voilà tout ce roster Qui pourrait être mis en plus Donc ça moi personnellement C'est quelque chose Qui me plaît bien Et enfin On a évidemment Le seigneur légendaire Qui arriverait avec le reward guerrier Je l'ai déjà un petit peu tease Mais le seigneur légendaire Qui est très 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 attendu Et qui arriverait avec Le reward guerrier du chaos Ce serait Bellacore Bellacore Qui est tout simplement Le prince démon Du chaos universel C'est à dire qu'il a été élevé Au rang de prince démon Par les quatre dieux Chaque champion Chaque seigneur Qui est devenu un prince démon Maintenant est un prince démon Associé à un dieu Pas pour rien Parce que Bellacore En fait dans Warhammer Fantasy C'est le seul Parce que dans Warhammer 40 000 Il y a des princes démons Universels Mais dans Warhammer Fantasy Il y en a qu'un C'est Bellacore Parce que justement Bellacore Il était le premier prince démon Et en tant que prince démon Il a pris la grosse tête C'est à dire que Comme il a eu les marques Des quatre dieux Il a pris la grosse tête Et il a commencé à se dire Je pourrais être le cinquième dieu Les autres lui ont dit Lui ont tout de suite dit Calme toi mon grand Et du coup Il a été maudit Et en gros C'est un peu le pape du chaos C'est à dire que Pour lui rappeler Pour lui faire Ravérer sa fierté On va dire Et bien dès que les dieux Voient un champion Le champion l'élu De l'apocalypse Tout ça tout ça Et bien le seigneur De la fin des temps Par exemple Archaon Et bien Bellacore Doit arriver Se prosterner devant Archaon Et lui donner La couronne du chaos Donc ça Ça pourrait être L'occasion d'avoir C'est pour ça que je le vois Vraiment dans le guerrier du chaos Parce qu'il est très lié Au champion du chaos Donc voir vraiment Bellacore qui arrive Et qui serait plus spécialisé Par exemple sur les démons Sachant qu'en plus Il a un passif avec Albion J'avais dit que j'en reparlera En fin de vidéo Il a un gros passif Avec Albion Vu que c'était celui Qui était responsable De l'événement Qui était dans la fin Des années 90 Début des années 2000 A Albion Et qui était la représentation De l'Albion chaotique Donc il pourrait en plus Le foutre en Albion Ou ailleurs bien sûr Mais ça pourrait être Assez intéressant De le mettre là-bas Comme j'ai dit Il pourrait être spécialisé Dans les démons Plutôt que les autres On va dire Ça lui fait vraiment Une spécificité Et à connaître ça Pour ce qui est Des factions déjà existantes Il y aura probablement Comme les umbets Le rework aussi Avec le système Pas de Pierre Deshards Mais probablement D'hôtel du chaos Ou tu construis un hôtel Boum ça garde les endroits Je vous passe les détails Si vous avez joué umbets Avec le rework Vous savez à quoi ça ressemble Il y aura probablement Un système similaire Le système umbets Était aussi là Pour tester un peu des trucs Donc à mon avis Les gars et du chaos Auront un système assez similaire Sauf qu'eux En plus Ils auraient d'autres choses En plus Et là les umbets Et nous aussi On en veut Et derrière Factions Les factions aussi Comme pour les umbets Seraient vraiment uniques Parce que le problème C'est qu'à l'heure actuelle Si vous voulez jouer En co-op Gaia du chaos Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas jouer Sigval d'Archaon Il y en a un des deux Qui doit jouer Archaon Et l'autre Il faut qu'il joue Une autre faction chaotique Il ne peut pas jouer Sigval Donc comme pour les umbets Ça risque de se split En trois Ça restera toujours La faction Gaia du chaos Mais on aurait trois factions La faction d'Archaon La faction d'Archaon D'ailleurs Ça m'énerve Je ne me la suis pas notée Et il y a un nom Je crois que c'est Les lames du chaos Un truc comme ça Ou les lames Les lames de la fin des temps Il y a un truc comme ça Archaon a en plus Sa faction à part Donc à mon avis Ils l'utiliseront A côté de ça On aurait Sigvald Qui aurait sa propre faction aussi Et là Ce serait plutôt Les troupes de Sigvald Et enfin On aurait Les guerriers De Sigvald Qui seraient des guerriers Du chaos Mais avec des versions Blanches D'horure Et rose Comme pour Sigvald Et Kolek Qui aurait son armée unique aussi Alors personnellement Ce que j'espère aussi Avec Archaon C'est qu'il refasse Les modèles Enfin pas les modèles Mais juste le schéma de couleur Parce que Les guerriers du chaos Actuellement Je les trouve immondes C'est à dire qu'ils sont gris Dégueulasses Alors ça vous le laissez à Kolek Parce que de toute façon Ils s'en fout Il ne fera pas de guerriers du chaos Donc vous les donnez à Kolek Comme ça Pas besoin de les retravailler Par contre Archaon S'il vous plaît Archaon c'est le chevalier noir Mettez lui des guerriers du chaos Noirs Les grosses armures noires De guerriers du chaos Avec des capes rouges Là ça pète Et c'est comme ça Qu'il y a Archaon en plus Armure noire Capes rouges et marron Mettez ça au guerrier du chaos D'Archaon Là On va kiffer Ce sera cool Ce sera beau Pas ces armures grises dégueulasses Avec de la rouille Là ça ressemble à rien Mettez ça à Kolek Les armures rouillées Lui il s'en fout Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Elle aura été longue Et c'est que la partie 1 Des races de Total Warmer 3 Puisque dans la partie 2 Et bien on attaquera tout simplement On attaquera tout simplement Le rappel des seigneurs légendaires Qui pourraient sortir pour Kataï Pareil pour Kislev Et potentiellement Les autres factions Qui pourraient arriver Donc je vais pas en dire plus Ce sera dans la partie 2 Des vidéos Enfin de la vidéo Sur les races de Total Warmer 3 J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me donner vos avis En description C'est toujours un plaisir de vous lire En commentaire N'hésitez pas à liker Tout ça tout ça Bisous Eh salut C'est Belacor Oui J'entends cette musique pour Dark Si jamais tu veux pas que je débarque chez toi Et que tu es trop libide Avec ma grosse épée maudite J'ai intérêt à liker cette vidéo La partager autour de toi Et suivre un mal gagné Sur Twitter et Facebook Et salut tu aussi hein T'as pas oublié enfoiré C'est bon C'est bon